Il y a beaucoup d'hommes qui acceptent, mais du moment que ce n'est pas sûr. Beaucoup d'enfants qui ne sont pas les enfants du couple mariés, au final, c'est accepté parce qu'en fait, c'est caché. Du moment que ce n'est pas aux yeux de tout le monde, l'homme, il va supporter. Les gens, en fait, ils aiment bien sortir des arguments, mais ils mélangent tout. Ils mélangent la polygamie, ils mélangent ça. Parce que la polygamie existe, ça veut dire déjà, l'homme ne peut pas être qu'avec une seule femme. Et les gens font beaucoup de raccourcis comme ça. La tromperie reste une trahison. Tromper, ça peut arriver. La plupart du temps, c'est malhonnête. Mais il y a des fois, c'est des conflures dans circonstances. Tu es là, tu as bu, tu ne sais pas. Ça peut arriver. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Parce que ce soir, on va discuter, on va échanger, on va communiquer, on va débattre ce soir. Bienvenue dans le live du peuple. Le live del pueblo. Un live qui risque d'être plein d'épices, plein d'assaisonnement. Donc installez-vous confortablement. Prenez votre tasse de thé, votre verre de jus, vos aloco, vos arlequins, vos pop-corns. Et installez-vous confortablement. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le cercle, on ne sort plus. Jacques, ravi de t'avoir parmi nous ce soir pour ta première dans le cercle show. Dis-nous, qu'est-ce que tu évoques justement cette question-là ? Tromperie, est-ce que selon toi, elle est tolérée chez les hommes ? Est-ce que selon toi, il existe un double standard dans les relations couples ? Dans les relations couples hétérosexuelles, est-ce que lorsqu'un homme trompe, c'est plus accepté que lorsqu'une femme trompe ? On t'écoute. De un, j'aimerais d'abord dire à quel point je suis honnête d'être ici pour la première fois. Vous savez, je regarde votre show souvent sur YouTube. J'apprécie beaucoup ces discussions intellectuelles en tout cas. Pour répondre à la question, je dirais généralement... Parce que d'abord, il faut d'abord regarder la société actuelle comme on est. Généralement, je dirais que non. La tromperie est regardée comme une mauvaise chose en général. Je sais que les femmes aiment souvent mettre une image négative de l'homme. Genre, tous les hommes trompent. Et le problème, c'est qu'elles réfèrent toujours à leur expérience personnelle. Elles réfèrent au top, aux gens qu'elles ont d'être. Alors qu'en tant qu'homme, la plupart du temps, on nous prêche des valeurs et des principes respectables. Genre, il ne faut pas tromper la femme. Il faut t'engager avec une femme. Au moins, c'est comme ça que moi, je grandis. Et c'est comme ça que je connais mon entourage. Donc, je dirais que la réponse est non. Mais je crois que... Bon, moi, je vis aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle la manosphère. Genre, des gens, des garçons qui donnent du conseil à d'autres garçons. Et j'avoue que... Je ne sais pas si vous le connaissez. Kevin Samuels, c'était un Américain qui était populaire ici, qui portait trop de veste. Je crois que beaucoup de gens le reconnaissent par des réels sur Instagram et tout stuff like that. Donc, je dirais que lui, il avait donné un conseil aux hommes. Il avait dit que si tu gagnes plus de 100 000 dollars, oui, tu peux tromper ta femme. Bon, il y a des gens comme ça. Il avait dit ça ? Oui, il avait dit ça. Il avait dit même qu'un cheat, les hommes peuvent tromper leur femme. Parce qu'il a dit que tu as beaucoup d'options. Tu as beaucoup d'options. Donc, il y a des conseils comme ça, mais je crois que généralement, la réponse est non. L'homme, généralement, nous, entre nous, on ne valide pas la tromperie. On croit que c'est une mauvaise chose. Et surtout, en tant qu'Africain, ça part contre nos valeurs, tu vois. Ça part contre nos valeurs parce que moi, d'où je viens, le Congo, c'est la famille nucléaire qui règne. Genre, un papa, une maman et les enfants. Donc, personnellement, je crois que la réponse est non. Mais il y a sûrement des gens toxiques ou des gens dans la manosphère qui donnent des conseils, qui s'autorisent ce genre de choses. Donc, je dirais que généralement, la réponse est non. Mais bon, il y a quelques personnes qui se font pas. Il y a la question que j'ai posée, Jacques. Excuse-moi, Jacques. Excuse-moi, t'interromps. La question que j'ai posée, es-tu en couple ou es-tu marié ou as-tu déjà été marié ? Pour le moment, je suis célibataire. Je ne suis pas marié pour le moment. Est-ce que tu as déjà connu la tromperie ? Toi, est-ce que tu as déjà trompé ou pas ? C'est une question quand même qui est assez… Je crois que oui. On m'a déjà trompé et yes. Tu as mis un terme à cette relation ? Pour la vérité, oui, j'avais mis un terme. Mais ça m'avait en tout cas frappé. Et pour dire la vérité, ça avait en tout cas mon estime de choix a vu un coup en tout cas. Ok. Merci à toi, Jacques, pour ton intervention. Nana, comment tu parles ? Oui, ça va. Merci. J'espère que toi aussi. Salut tout le monde. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce qui a été dit ? Et par rapport à la question qui t'es posée, est-ce que tu es d'accord avec ton intitulé ? Par rapport à la question qui t'es posée, j'ai répondu oui. Oui, mais selon le paradigme des hommes, ça veut dire qu'effectivement, on nous a, entre guillemets, inculqué indirectement. Que oui, l'homme trompe, c'est comme ça. En fait, en tant que femme, estime-toi heureuse. L'homme, il est comme ça. Il est comme ça. Maintenant, il essaye de faire au mieux. Pour qui ? Il ne te trompe pas trop. Il ne te lave pas pour l'autre. Mais en soi, c'est quelque chose qui est plus toléré chez l'homme que chez la femme. Alors qu'au final, la tromperie est une sorte de trahison. Une trahison qui peut blesser autant l'homme que la femme. Et je pense que les hommes, justement, l'ont compris quand ils se sont fait tromper par des femmes. Ça veut dire que c'est un niveau qui est émotionnel, qui a un pas. Ça n'a plus rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. C'est que la tromperie fait mal. La tromperie peut blesser. Et la tromperie peut blesser des traumas. Donc, dans ce contexte-là, la tromperie, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es conditionné, d'après certains, à avoir plusieurs femmes. Parce que les gens, en fait, ils aiment bien sortir des arguments. Mais ils mélangent tout. Ils mélangent la polygamie, ils mélangent ça. Parce que la polygamie existe. Ça veut dire déjà que l'homme ne peut pas être qu'avec une seule femme. Et les gens font beaucoup de raccourcis comme ça. La tromperie reste une trahison. Ça veut dire que tu es à la base en couple. La personne a confiance en toi. Et tu la trahis en allant voir ailleurs. Et moi, la tromperie, j'élargis. Parce que moi, tromperie, c'est déjà même parler, cacher, envoyer des messages. Ça, c'est déjà ça. La tromperie, ça va être trahison, trahison. C'est quand déjà, tu laisses l'occasion à quelqu'un d'externe, d'externe à ton couple, de venir te voir et te dire, oui, mais moi, en tout cas, j'étais avec ton homme hier. En tout cas, voilà, ou alors ton homme sait qu'il aime ça, toi, tu n'es pas au courant. Ou alors, il m'envoie des messages comme ça et tu n'es pas au courant. Vous laissez la porte ouverte à une troisième personne. C'est ça, la trahison. Quelquefois, ce qui fait plus mal, c'est même ça, plus qu'un rapport sexuel et tout. Parce qu'en soi, dans le contexte, tu vas voir, par exemple, un homme, il trompe une femme avec... Bon, parce qu'on connaît aussi les femmes. C'est-à-dire, je ne sais pas, il s'est retrouvé avec des potes. Ses potes, ils sont tous célibataires. Il y a une meuf, maintenant, qui l'a chauffée. C'est très bien qu'il est marié, elle a chauffé, il a craqué. En tant que femme, beaucoup vont mettre même plus ça sur la faibesse. Moi, OK, ça reste un homme, mais voilà, elle a chauffé, c'est elle, c'est sa femme. Mais ça va moins l'impacter que cette trahison où l'homme va juste parler avec une autre femme, mais peut-être plus se confier. Et pourtant, il n'y a pas de rapport sexuel. Et bien ça, c'est une trahison qui est, en tout cas, pour ma part, beaucoup plus forte qu'il a juste pensé avec son kiki, tu vois. Compris, c'est très large. Et je pense qu'en fait, en tant qu'humain, que ce soit homme ou femme, ce n'est pas normal. Et j'ai envie de te relancer par rapport à ça, parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait selon toi ? Parce que selon toi, il y a clairement un double standard. Les hommes sont privilégiés à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait selon toi ? Je ne sais pas, peut-être que tu as des raisons ou des faits à nous évoquer que les hommes se le permettent plus souvent que les femmes. Parce que les hommes aussi, j'ai l'impression, après, bien évidemment, c'est une impression, j'ai l'impression qu'on se le permet. Mais quand on se le permet, c'est-à-dire qu'on est peut-être plus maladroit dans le sens où on se cache moins, etc. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire que les femmes aussi trompent, mais qu'elles sont plus discrètes. Et qu'elles sont peut-être plus discrètes du fait que c'est moins accepté, etc. Est-ce que c'est parce que c'est les femmes qui tolèrent ça ? Ou c'est parce que c'est les hommes qui arrivent à parler la langue de Molière pour retourner le cerveau ? C'est qui qui laisse faire ça ? En fait, je pense qu'il y a deux choses dans ça. En soi, moi, je parle du principe qu'il y a beaucoup de... Alors, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui font la même chose. On va dire qu'elles sont plus vicieuses, elles sont moins attrapées, tout ça. Bon, ça, c'est pour rassurer certains. Et c'est peut-être même le cas à l'heure d'aujourd'hui, je ne vais pas dire le contraire. Mais quand tu regardes bien le discours même de ces mêmes femmes, c'est des femmes qui disent « maintenant, je me comporte comme un homme ». Tu vois toute la nuance ? C'est que c'est déjà des femmes qui sont tombées dans le truc que, bon, on a accepté des choses, maintenant, l'homme m'a trahi, mais maintenant, je ne veux plus souffrir et je fais comme l'homme. Donc, en fait, quelque part, il y a quand même un truc, quand tu tournes en boucle, ça revient à qui a eu ce premier comportement-là. Moi, je ne suis pas là pour accabler que les hommes, mais c'est la faute. Je ne vous dis pas qu'il y a des femmes. Quelquefois, l'homme, il n'a rien demandé. Lui, il a toujours été carré et puis il s'est fait coquer. C'est comme ça, c'est la vie. En fait, à un moment donné, on vit des choses. C'est des épreuves pour certains de l'yeux, pour d'autres. En tout cas, ça reste des épreuves. C'est comme ça, c'est des gommins. Mais je pense qu'on a tellement banalisé ça du côté de l'homme qu'en soi, en fait, ça fait partie de l'homme. Tu vois, en clair, l'homme, il est comme ça. Il est censé être viril. Il est censé être tromper. C'est comme ça. Et puis, en fait, c'est avec. Ça, c'est quelque chose qui est trop promu. En fait, on entend toujours que ce soit des femmes parlent au nom des hommes en disant ça. C'est-à-dire qu'elles ont déjà accepté que tous les hommes sont infidèles et des hommes qui, en plus, leur confirment que c'est comme ça. Donc, c'est ancré dans les hommes, en fait. C'est vraiment ancré. Et je pense que la société, aujourd'hui, n'arrange rien. Et dans ce contexte-là, en plus, il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que parce que quand ils trompent, ça ne change en rien. L'amour qu'ils portent pour leur première femme, enfin pour leur femme officielle, que, en fait, c'est légitime. Mais que tu le fasses, même que tu aimes ta femme ou pas, en soi, ta femme, si elle la prend, en tout cas, tu vas la blesser. Prendre le risque de vouloir la blesser est déjà un comportement à remettre en question. Il faut se remettre en question déjà sur cette façon-là de penser. Et effectivement, ça a été beaucoup trop toléré chez les hommes. Alors qu'il y a des hommes, tu sais, ils savent justement... Tu sais, quelquefois, tromper, c'est pas directement... Moi, je connais, par exemple, des potes. Eux, ils savent qu'ils peuvent être faits sur plein de choses, tu vois, y compris des belles femmes ou des femmes que, peut-être, quand ils avaient 20 ans, ils auraient rêvé spéciaux et maintenant, ils sont avec une autre femme. Et puis, à l'âge de 40 ans, ils voient une petite jeune qui est en train de lui faire des avances. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pour éviter ça, ils vont éviter de se retrouver dans des situations comme ça. En tout cas, ils font en sorte d'éviter les situations, d'éviter de traîner avec des gens célibataires, d'éviter plein de choses pour éviter de blesser quelqu'un de demain. Après, t'as les joueurs et quand tu joues, on n'est pas brûlé. Et c'est pareil pour les femmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Il me semble que tu nous avais raconté une anecdote un jour. Mais est-ce que tu te débarrasses de l'homme qui t'a trompé ? Si on t'a trompé ? Et si oui, dans quelle mesure ? Est-ce que tu t'en débarrasses ? Dans tous les cas ? Ou est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être atténuantes en fonction des circonstances ? Moi, je n'ai jamais été trompée. Je savais déjà raconter des histoires, mais je n'ai jamais été trompée. Moi, tu me trompes, je me débarrasse de toi. Après, ça, c'est moi, psychologie. Mais je sais, de facto, par exemple, ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. C'était peut-être cette histoire que je t'ai racontée. Celle de ma grand-mère qui, quand ma mère a découvert adulte que mon père avait trompé ma grand-mère. Elle a été inclusive. Elle a accueilli mon oncle. Elle a laissé. Mais après, ça, c'était la psychologie de ma grand-mère. Ou aussi, ma grande-tante, celle-là aussi, j'ai peut-être raconté aussi pareil au cercle chaud, qu'elle était deuxième épouse. Elle était co-épouse. Parce que mon grand-père, mon grand-oncle était traditionnel, parouin, et dans la tribu chante, on peut être polygame. Sachant que le terme polygame implique aussi qu'une femme peut avoir plusieurs marées. Mais, donc, elle, elle était au nom de l'amour. Elle avait accepté d'être une deuxième épouse. Maintenant, ça, c'est vraiment, c'est des choses que certaines peuvent tolérer. Maintenant, moi, moi, tromper mon homme, moi, je pourrais le faire. Je ne vais pas mentir. dans ma psychologie, je pourrais. Parce que je suis, c'est possible, je pourrais le faire. Parce que je veux dire, mais après, c'est moi, je ne le cache pas. Ok, ok. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est très courageux de ta part. Très courageux de ta part. En fait, en soi, je voulais répondre à la question, mais là, à entendre les propos, ça m'a lancé clairement. Bon, déjà, moi, je ne sais pas si c'est, je n'ai pas bien entendu, mais à la question que tu as posée à la dame, de savoir si c'était plus toléré ou pas. J'ai entendu plein de choses, mais je n'ai pas entendu si c'était plus toléré du côté de l'homme ou de la femme. Tout ce que j'ai entendu, c'est que les hommes sont protecteurs, les hommes sont prêts à se sacrifier pour leur famille, mais ça ne nous dit pas si dans la société, c'est plus toléré pour l'homme ou pour la femme. Et je crois que c'est ça, la question. Donc, moi, déjà, pour commencer, est-ce que la tromperie est plus tolérée du côté de l'homme ? Oui, je ne pense pas que ce soit une histoire des lobbies féministes. Je vais le dire tout de suite, moi, je suis féministe. Mais je ne pense pas que ce soit une histoire de lobbies féministes, tout simplement parce que, et ça, ce n'est pas une histoire de couche sociale non plus, aussi bien dans celle qui sera dans le dernier village et qui sera la plus pauvre en partant par celle qui est en reine et tout ça. Quand un homme trompe, on dit toujours la même chose. Les hommes, ils sont comme ça. Non, mais on a tous vécu ça. Non, mais de toute façon, ils sont comme ça. On ne peut rien faire. Ce n'est rien. Ils ne me trompent pas avec les sentiments. Donc, je suis désolée. C'est plus toléré. Et ça, on le voit aussi dans le sens où quand les femmes trompent, il n'y a pas cette même notion de pardonner, en fait, aussi bien de la part des hommes que des femmes. Et surtout, j'ai envie de dire que personne n'a dit que les femmes ne trompaient pas. Je pense que les femmes, on parle tellement de féminisme, je pense qu'une des choses que le féminisme met en avant, c'est que les femmes ont un appétit sexuel tout aussi élevé que les hommes, voire plus. La question, ce n'est pas tellement de on peut tromper. La question, c'est on trompe, ne jugez pas en fait parce que pour l'homme, ce n'est pas jugé de la même manière. Donc, je pense que oui, il y a une forte tolérance. Je souhaitais réagir également concernant l'émission 9 fois sur 10, ça le perd. Les femmes trompent plus. En fait, moi, je veux voir les études. Je ne vois pas l'étude, honnêtement. Et concernant cette émission-là, je ne pense pas que ce soit représentatif de l'échantillon de la population à l'échelle mondiale. D'autant plus que là, on peut associer à ces raisons-là plusieurs choses. On l'a dit déjà, la tromperie est plus tolérée du côté des hommes. C'est aussi cette notion comme quoi la femme ne peut pas tromper sans mettre du cœur et des sentiments, comme quoi une femme ne pourrait pas avoir des relations sexuelles tout simplement pour du plaisir, sans toutefois avoir des sentiments qui font en sorte que certaines personnes pensent que les femmes ne peuvent pas tromper comme les hommes. Donc, ce n'est pas de notre faute. Déconstruisons le patriarcat et comme ça, on sera tous honnêtes devant tout le monde. Et j'ai un souci aussi avec cette histoire comme quoi les femmes ne pardonnent que ceux qui ont le pouvoir. C'est faux, c'est totalement faux. Je pense qu'on connaît au moins tous une tantine ou une cousine ou une grande sœur ou je ne sais pas qui dans le dernier fanfon du quartier qui est avec un mec qu'on ne sait même pas d'où il sort, on ne sait même pas ce qu'il faut dans la vie. Elle s'est fait draguer par les mecs qui ont le plus d'argent. Elle leur a tous dit non. Tout ça pour être avec un mec qui ne lui apporte rien et c'est lui qui la trompe tous les matins. Je suis désolée. Il ne faut pas dire que les femmes ne pardonnent la tromperie qu'avec des hommes qui ont de l'argent. C'est totalement faux. Je trouve qu'il y a pas mal de raccourcis qui ont été faits sur mon point de vue. J'en ai fait au point de vue des autres. Mais en soi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on s'assoie sur la table, qu'on soit censère et qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Depuis la nuit des temps, on a donné carte blanche aux hommes pour tromper à tort et à travers quand bien même on ne l'a pas fait pour les femmes. Et le souci aujourd'hui entre autres avec l'indépendance financière c'est que la tromperie en plus d'être un mensonge qui détruit des familles ça peut te ramener des maladies parce qu'il y en a qui passent en temps à engrosser des femmes à gauche et à droite ça détruit les familles en fait physiquement, psychologiquement et dans tous les niveaux. Alors déjà à répondre à la question la moindre des choses oui, effectivement la tromperie est beaucoup plus tolérée chez les hommes. Il n'y a pas photo celui qui dit le contraire et c'est qu'il m'endant dans la société actuelle Excuse-moi, tu es coupé mais du coup tout de suite ça me lance sur toi est-ce que toi tu tolères, tu as déjà toléré la tromperie ou c'est impossible ? Alors, j'ai déjà toléré oui, mais parce que moi je n'ai jamais été fidèle en fait. Ok. Jamais ma vie j'ai été fidèle jamais j'ai été mariée et jamais j'ai été fidèle donc c'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais promis fidélité ceux qui m'ont cru ils m'ont cru parce qu'ils avaient envie de croire. Ok. Donc après j'ai aussi jeté des gens parce qu'ils n'étaient pas fidèles mais il y a une question de responsabilité aussi il y a des gens il y a la tromperie il y a la tromperie il y a des gens c'est presque maladif chez eux en fait il y a des personnes moi je pense si on remonte au niveau anthropologique l'être humain il a toujours cherché à s'éloigner de son animalité ça c'est le propre de l'être humain on sait qu'on est des animaux physiologiquement on a des pulsions on a toujours cherché à contrôler ces pulsions d'ailleurs les gens les plus élevés de la société au niveau spirituel ils pratiquent l'abstinence la plupart des personnes et on sait que en fait contrôler ces pulsions sexuelles fait partie entre guillemets du summum de l'humain en toi sinon tu es un animal et en fait il y a des gens ce sont des animaux ce sont des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de tromper ils ne peuvent pas s'empêcher enfin de tromper d'avoir des relations sexuelles moi quand je dis je trompe je mens parce que moi à la base quand je suis en couple et moi je le dis toujours je n'ai pas de badge à partir à personne je suis libre de faire ce que je veux de voir qui je veux quand je veux si tu n'es pas d'accord tu peux partir donc pour moi j'estime que je ne trompe pas parce que je dis la vérité dès le début après je ne viens pas tu ne vas pas me demander des détails tu ne vas pas me demander avec qui j'étais ou si c'était bien ou quoi comment donc pour moi c'est ça d'être que je comprends bien et que les gens comprennent bien donc c'est un modèle de relation libre ou ça n'a rien à voir oui c'est un modèle de relation libre mais ce n'est pas forcément accepté par n'importe qui voilà et il y a des gens qui ne peuvent pas concevoir le fait qu'on ait une relation libre ils se disent ouais je suis en couple non il n'y a pas moyen que ma meuf elle aille voir ailleurs mais depuis quand je suis ta meuf en fait c'est ça en fait c'est que dans l'esprit des gens ce n'est pas encore assimilé ensuite l'homme oui il enfante on a beau le dire l'homme c'est aussi avoir une femme c'est aussi le pouvoir c'est une possession la femme chez l'homme historiquement anthropologiquement c'est sa femme et donc si jamais la femme va voir ailleurs l'homme dans son ego dans sa virilité il est touché il faut comprendre ça aussi c'est pas du tout la même chose qui se passe du côté de la femme la femme elle est blessée l'homme aux yeux du monde au niveau de son statut lui il est complètement anéanti ça a vraiment pas je dis pas que la femme n'est pas anéantie attention mais au niveau social la femme on va la pleurer on va lui dire elle est courage l'homme il va être ridiculisé c'est ça il va être ridiculisé moi c'est ce que j'ai vu une femme quand elle est trompée on va lui dire ah c'est un et tout vas-y tâche-le et tout le mec les copines de la meuf elles vont dire c'est vraiment un bâtard elles vont la plaindre le mec il va être ridiculisé oh la meuf ce qu'elle t'a fait la honte et tout c'est parce que tu lui donnes pas bien et tout le mec et le mec qui est à l'origine de l'infidélité lui mais il va se régaler il adore avoir cette place là parce qu'il a pris ce qui appartenait à un autre homme il l'a détourné tu vois après il y a des maîtresses qui ont cette posture là mais c'est pas le même vécu il faut savoir que c'est pas le même vécu il faut le dire et c'est normal en vérité et c'est vrai qu'il y a cette histoire du fait que la femme c'est un organe entrant c'est un organe pénétrant et c'est pas la même chose c'est pas vécu de la même façon et ça faut être réaliste même nous on a grandi on nous a toujours en tant que femmes élevées dans ce truc là de fidélité et que les hommes étaient infidèles par nature et qu'on devait accepter que c'était normal on nous a élevées comme ça donc on est un peu on va dire conditionné pour entre guillemets accepter ou en tout cas savoir que c'est possible que son homme aille voir ailleurs et d'ailleurs dans les réactions des femmes c'est toujours ça c'est toujours la femme qui va fouiller le portable c'est toujours la femme qui va guetter son mari surveiller ses fréquentations etc parce que même dans les médias c'est cette image là qu'on renvoie de la femme alors que moi je sais j'ai jamais été jalouse moi si je peux pas dormir sur mes deux oreilles mais salut en fait si je sais que je suis avec un homme et que je suis pas tranquille ben non en fait c'est pas la peine de continuer la relation il y a une question intéressante de Nana qui dit donc partant de ton postulat pouvons-nous faire le raccourci que l'homme ressent par rapport au regard d'autrui l'homme en général effectivement l'homme c'est le statut qui cherche l'homme c'est le pouvoir qui cherche l'homme il a besoin d'exister dans la société la femme si elle existe dans la famille dans le foyer parfois ça lui suffit je dis pas que toutes les femmes mais parfois ça lui suffit si dans le foyer elle existe dans le couple au-dessus de son homme ça suffit pour elle mais les hommes ils ont besoin d'être dans l'extérieur dans la société avoir une posture à la maison oui c'est chef de famille mais il a besoin qu'à l'extérieur on reconnaisse qu'il est l'homme de famille et souvent on voit dans les sociétés africaines en tout cas moi mon père il était polygame il a eu au moins six femmes dans sa vie à la maison c'est elle qui gérait mais quand il y avait quelqu'un il n'y en avait pas une qui levait le ton il faut qu'aux yeux des gens jamais l'homme il soit diminué et la tromperie je pense que c'est la pire des humiliations pour un homme la question de Léveti Damien qui nous dit mais alors dans quel cas tu n'es pas à l'aise dans ta relation dans le sens bien évidemment on grossit près avec cette question là mais est-ce que toi si tu te mets avec quelqu'un demain c'est quelqu'un qui aura la même vision du couple que toi où tu vas partir sur une relation plus fermée c'est-à-dire que est-ce que cette personne-là pourra à l'image de ce que tu as dit précédemment être libre ? alors ça se discute moi je sais que j'ai rarement eu un attachement possessif envers un homme ça se discute si jamais moi le problème de beaucoup de couples c'est qu'ils ne parlent pas avant ils ne parlent pas ils ne mettent pas les choses à plat avant de s'engager dans une relation moi j'ai déjà eu une relation où on n'était pas libre entre guillemets mais parce qu'on avait envie on avait envie de construire quelque chose ensemble et que c'était on a fait notre coco après là actuellement j'ai plusieurs relations il y en a un qui le sait il y en a un s'il le sait je sais que c'est mort mais si avec lui j'ai envie de construire soit je lui en parle et il me dit non et dans ce cas-là j'accepte ou je n'accepte pas en fait il faut toujours se dire qu'il faut en parler il faut communiquer le moment où je me sentirais mal à l'aise c'est un mec irresponsable il y a des maladies je suis infirmière j'ai vu des gens mourir pour 5 minutes de plaisir il faut être conscient de ça il y a des maladies je n'ai pas envie d'avoir des enfants qui se pointent et qui disent oui voilà je suis l'enfant d'un tel et tout c'est pas sain et je pense que l'honnêteté l'honnêteté parce que là on parle de tromperie on ne parle pas forcément de choses sexuelles on parle de tromperie et c'est le mensonge le plus gros problème c'est le mensonge à partir du moment où tu mens déjà tu trompes et quand tu commences par dire la vérité moi je dis la vérité quand je rencontre quelqu'un je leur dis la vérité sur les pires moments de ma vie les plus sombres et aussi sur ce que moi ma conception du couple moi ma conception du couple c'est ça et il y a des mecs avec qui j'ai envie d'une relation exclusive et là je vais être honnête et je vais être exclusive et il y a des mecs que je n'ai pas envie d'une relation exclusive parce que ça ne me suffit pas ou je suis dans une phase où je n'ai pas envie d'une relation exclusive et là je leur dis et même si ça ne te convient pas tu peux partir du coup il y a un des deux hommes qui ne le sait pas et un à qui tu mens pour l'instant je ne mens pas parce qu'il n'est pas là parce qu'il y en a un que je fréquente là depuis un moment il y en a un qui n'est pas là et que j'ai décidé de quand on sera en face à face parce que ça fait trois ans que je le connais et qu'on en parle là régulièrement mais quand on sera en face à face je vais dire les choses c'est à dire que là pour l'instant je n'ai pas de rapport sexuel avec lui pour être clair je n'ai pas de rapport sexuel avec lui donc pour l'instant tant qu'on n'a pas acté le fait qu'on était ensemble je ne vais pas lui dire mais si jamais il me dit que ça ne le convient pas l'autre il va sauter c'est tout ok et Najane je vais commencer en autonome avec toi par rapport à la question est-ce que tu considères que la tromperie est plus tolérée chez les hommes que chez les femmes oui ou non je considère que la tromperie est plus tolérée chez les hommes maintenant moi j'ai un problème avec l'opposition parce que c'est un homme et une femme qui trompent tu vois ce que je veux dire donc oui c'est de manière publique chez les hommes c'est beaucoup plus toléré mais comme ils l'ont dit le précédent panel c'est parce qu'il y a un côté d'égo en fait qui rentre en jeu qui fait que tant que ce n'est pas su il y a beaucoup d'hommes qui acceptent mais du moment que ce n'est pas su d'où le fait qu'il y a eu la remarque de beaucoup d'enfants qui ne sont pas en fait les enfants du couple marié et tout machin et au final c'est accepté parce qu'en fait c'est caché tout simplement du moment que ce n'est pas aux yeux de tout le monde l'homme il va supporter mais à partir du moment où c'est visible là mon poteau c'est autre chose je suis d'accord avec cet argument que l'homme il peut supporter si ce n'est pas connu de tous bien sûr bien sûr après en fait il y a de l'égo chez les deux mais je veux dire que quand tu vois les modèles de femmes qu'on te dit que les femmes sont des vraies femmes moi je me rappelle très bien il y avait un truc qui m'avait marqué qui me marquait jusqu'aujourd'hui à l'enterrement de papa Wemba il y avait des filles qui venaient avec des enfants des nouveau-nés pour dire ah c'est lui le père et on disait on disait que sa femme c'était une femme forte parce qu'elle acceptait ça on disait Amazon vraie femme elle a supporté jusqu'à la fin de recevoir même des enfin tu vois ce que je veux dire ou pas donc du coup c'est les modèles qu'on nous montre les modèles de vraie femme c'est ça on dit la femme Naito c'est une vraie femme parce qu'avec toutes les tromperies elle est toujours là tu vois ce qu'il veut dire j'ai une question à vous poser ce soir je vais vous la poser à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous la jeune je commence par toi et je te laisserai continuer tu vas comprendre la question est-ce que Will Smith selon toi c'est un homme fort dans le sens un homme fort tout comme quand on est allé à l'enterrement de papa Wemba et que la femme de papa Wemba s'est rendue compte qu'il y avait des enfants partout qui n'étaient pas d'elle on lui a dit que c'était une femme forte est-ce que Will Smith est un homme fort ? il n'est pas considéré comme un homme fort au contraire on va dire que c'est un homme faible mais si on prend le même parallèle bah oui parce qu'il reste alors que la tromperie elle est visible même si lui il a déjà trompé aussi tu vois mais le fait qu'il est qu'il est resté avec elle alors que tout le monde entier sait que sa femme l'a trompé avec la personne avec qui il est tombé en plus il connaît même la personne avec qui il a été trompé et tout machin bah dans le sens si on devrait faire un rapport de même sens bah oui normalement ça devrait être père y a pas l'air normalement on devrait dire Will Smith père y a pas l'air tu vois ce que je veux dire Will Smith vrai homme qui accepte homme qui supporte tu vois ce que je veux dire ou pas mais ça se dit pas chez un truc il y a un autre exemple que je peux te donner dans ce sens là Davido Davido d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Sam il y avait eu un moment juste après qu'il ait eu sa deuxième baby mama il sortait avec sa deuxième baby mama juste avant qu'il l'officialise avec Chioma sa femme actuelle et en gros il sortait des Etats-Unis gros baby shower et tout et tout et tout et maintenant on apprend quoi que sûrement Chioma sa femme elle l'aurait trompé avec quelqu'un de l'entourage de Davido mais faut voir c'était devenu incroyable c'était devenu le blasphème à ne pas faire comment elle a osé tromper Davido alors qu'il en a il en a à 5 voire 6 baby mama et là même là il est encore dans la sauce parce qu'il en a peut-être une 7ème même une meuf de Paris et tout tu vois ce que je veux dire quand c'est lui les gens ils le prennent vraiment à la rigolade et tout ça mais quand c'est elle ça devient une affaire d'état quand c'est elle Cardi B aussi dernièrement aussi elle était dans la sauce parce que potentiellement enfin c'est ce que son mec il aurait dit je pense que c'est eux ils aiment bien s'embrouiller donc tu sais même pas qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux tu vois donc il a marqué il a marqué comme quoi ouais ma meuf elle m'a trompé donc vous savez ce que je vais faire en gros il va la tromper tu vois ce que je veux dire et elle elle a répondu en fait arrête de t'afficher parce que toi même tu m'as tellement trompé 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 je t'ai toujours repris et quand bien même elle était obligée de se justifier elle a dit mais quand bien même toi même tu sais que à ce niveau là on est même pas égaux parce que si moi je me mets à tromper tous les garçons ils vont avoir leur bouche peu importe que ce soit un mec du milieu ou que ce soit un mec inconnu le mec inconnu il va venir ouvrir sa bouche parce qu'il m'a touché et le mec connu il va venir dire ah je t'ai eu tu vois ce que je veux dire ou pas et donc là tu te rends bien compte que c'est vraiment une question d'égo si ça arrête si c'est une question genre entre couples je pense bien que tous les couples qui durent 35 ans 40 ans et tout machin il y en a plein qui ont déjà eu des histoires de tromperie tu vois ce que je veux dire ou pas mais du fait que c'est resté entre eux et ben il n'y a pas de soucis mais c'est à partir du moment où les gens à l'extérieur viennent parler que c'est là où la problématique elle rentre en compte c'est vraiment un truc de même pour les meufs tu vois bien il y a des femmes elles ont grave divorcé parce qu'elles n'en pouvaient plus de l'humiliation que la tromperie pouvait provoquer sur leur estime et sur leur image tu vois ce que je veux dire c'est vraiment moi je pense que la tromperie arrive à un certain moment c'est surtout une question d'égo mais je pense pour les deux quand ça arrive à un stade d'humiliation là tu es homme comme femme je pense que les deux sont égaux vis-à-vis de ça mais c'est vrai que dans l'inconscient commun on a l'impression que chez les hommes c'est pas si grave on peut plus reprendre un mec qui m'a trompé qu'une femme un homme quand il va savoir que sa meuf elle a trompé que tout le monde va savoir ça va être chelou ça va être chelou je vois qu'il y a un petit mal à savoir que déjà un mec il n'arrive pas à sortir avec toi à se mettre en sérieux avec toi parce qu'il sait que t'as couché avec tant de mec déjà des mecs qui connaissent pas tes ex le kilométrage il compte donc imagine il sait que tu l'as trompé et il sait en plus c'est qui qui vient mais arrêter de crâter arrêter de nous faire semblant en tout cas merci pour la minute people en amont Hena oui oui je vous ai fait un peu une minute je te laisse couper ton micro tranquillou et on va accueillir l'exo la tromperie selon toi que tu comprennes bien l'objet du débat de ce soir la tromperie selon toi je dis pas que est-ce qu'elle est tolérée ou pas est-ce qu'elle est plus tolérée quand c'est les hommes qui trompent que quand c'est les femmes qui trompent selon toi oui ou non franchement pour moi elle est pas plus tolérée ah ouais parce que tu disais toi quelqu'un qui te trompe en commentaire c'est qu'il ah ouais moi c'est qu'il toi c'est qu'il il souvient même si ça sort pas du coup regarde moi je t'explique moi tu me trompes me dis pas avoue pas il n'y a pas de faute à voir moi c'est mort mais attends mais supposons une fille que t'aimes bien elle t'aime bien elle t'aime beaucoup elle te trompe elle revient vers toi pour te dire qu'elle t'a trompé s'excuser ça reste entre vous tu tu restes pas avec elle c'est mort non et sur terre regarde 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 c'est bien c'est bien sur terre il y a plus de femmes que d'hommes il y a environ 3 femmes pour un homme qu'est-ce que moi je vais aller rester avec une meuf qui m'a trompé alors que je m'en trouvais une qui bien bien tout bien et parce que tu dis ça parce que peut-être que les gens ne comprennent pas parce qu'il y a des personnes il y a des femmes et des hommes qui nous ont dit avant de monter enfin avant ce panel-là que c'était des personnes aussi qui étaient amenées à tromper dans des relations libres parfois des personnes qui disaient qu'elles peuvent tromper et d'autres personnes qui nous disaient que parfois elles peuvent être amenées dans des relations libres sans souci toi t'es quelqu'un ça va être chose que je vais te dire devant 100 personnes mais est-ce que toi ça t'est déjà arrivé ou ça pourrait t'arriver de tromper ? moi j'ai déjà trompé ça peut m'arriver absolument et c'est là et là c'est là et l'exo c'est là que ça devient intéressant là mon costume parce que là tu dis que tu ne tolères pas attends tu ne tolères pas oui mais regarde je vais te répondre parce que vous me dites moi je ne tolère pas mais cacacacac moi j'ai déjà trompé on m'a pardonné mais moi maintenant je t'explique je te trompe mais moi quand je te trompe moi je vais te parler français je vais te dire ben vas-y je comprends que tu n'es pas qu'on reste ensemble j'ai fauté je t'ai trompé il n'y a pas de problème maintenant je suis grave désolé je tiens un tour etc tu connais je vais me faire pardonner si tu acceptes ce n'est pas derrière tu me fais contre non plus 4 je t'ai trompé mais toi en 2012 tu m'as trompé du coup vas-y là c'est on équipe non pour moi là regarde c'est là où je venais à la question plus toléré chez les hommes non personne ne tolère la tromperie c'est juste vas-y tu n'as pas le choix c'est comme pour ceux qui ont deux meufs comme la meuf tout à l'heure qui disait ouais moi j'ai deux les gars ils n'ont pas le choix c'est à dire demain tu vas voir le gars tu lui demandes est-ce que je peux mais là tu vas voir non tu ne pourras pas mais est-ce que tu es d'accord que dans l'argumentaire que tu as employé ça justifie le fait qu'il existe un double standard dans les couples non non pourquoi parce que toi tu dis que si c'était désolé monsieur le cercle parce que si vraiment c'était pas toléré chez les hommes tu ne serais pas allé pour aller t'excuser tu aurais tout de suite compris tu aurais dit tu aurais dit tu aurais dit je t'ai trompé tout ça mais tu aurais pas essayé tu aurais pas donné l'option quand tu t'excuses de pouvoir de pouvoir à la personne bah tu aurais pas continué la relation non attends 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 je te réponds on sait tous très bien ce que ça veut dire tolérer je viens de voir excuse moi est-ce que tu tolères que je te trompe là si tu me dis oui tu tolères là je viens pas voir je ne te concerte pas attends je ne te concerte pas je te trompe je te trompe c'est-à-dire que t'es trompé je t'ai berné dans ton dos je vais en voir une autre tu me crames attends tu m'as cramé ou je te l'ai dit je te demande pardon soit tu me pardonnes et on avance tu me pardonnes pas ça me dérange pas il a dit même dans sa phrase oh mais mais attendez tu veux jouer avec le français avec nous on a tous fait l'école on a tous fait l'école parce que là on a tous fait l'école vous savez pas ce que ça veut dire que tu veux jouer sur le mois donc tu genre là tu demandes la permission pour tomber attendez attends vas-y je te réponds je te pose juste une question genre toi tu te demandes tu es avec ton dos il te trompe il se fait pardonner ta famille elle lui demande ouais qu'est-ce qui s'est passé donc lui là il va aller voir ta famille ta mère il va lui dire ouais ça s'est arrangé avec Anjan elle a toléré que je l'ai trompé et toi ok mais bien sûr si je l'ai pardonné j'ai toléré bien sûr ben c'est logique ça va de pair à partir du moment où je le reprends c'est que je tolère qu'il m'ait trompé non 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 mais je suis dans la tolérance complète non mais bien sûr mais en tout cas en tout cas gardez ce que vous avez à dire on va écouter on va accueillir monsieur GFT on va couper le micro et ensuite je vous redonnerai la parole il n'y a pas de souci on va échanger mais attends juste une dernière vas-y vas-y pour moi quand tu me dis tu tolères ça va dire oui tu peux me tromper moi vraiment voilà moi il m'a fait bien me voir il me dit ouais mon ex il m'a trompé j'ai toléré ça pendant deux ans c'est-à-dire pendant deux ans t'as accepté la situation c'est pas toi si t'as accepté mais c'est quoi exactement mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y en a il y en a beaucoup qui sont d'accord sur le fait que il y avait une vidéo qui avait buzzé tellement buzzé on a dû la supprimer par rapport à ça notre cher ami je vais pas citer le nom d'avance avait buzzé sur le cercle chaud qui disait que quand tu acceptes la tromperie et que tu donnes une deuxième chance c'est toi t'es bête et ça ça avait buzzé il avait lâché un argumentaire comme quoi la tromperie c'est pas une erreur etc etc c'était cohérent dans l'ensemble quand tu dis ça tu parles du postulat que si on accepte la tromperie c'est cuit mais de l'autre côté t'es pas à l'abri de tromper c'est ça que tu nous dis regarde pour moi genre personne ne devrait accepter la tromperie voilà c'est pas tolérable comme je te le dis il y en a qui trompent ils se font cramer ils se font pardonner soit ils comprennent tant mieux ça se passe bien soit ils comprennent pas et ben là la fille c'est pas de sa faute elle les tolère pas le gars il fait ça en cachette tu peux pas demain ok tu vois ou pas t'as capté ce que je veux dire tu peux pas demain le gars il trompe la fille elle sait pas et quand elle crame pour la deuxième fois tu lui dis bah oui mais t'as toléré tu tolères qu'il te trompe ben non la fille elle sait pas en fait ce que vous dites là vous blâmez les femmes parce qu'en général c'est les femmes qui sont trompées les hommes qui se font tromper c'est la même chose moi pour l'instant j'ai pas envie de dire qu'on m'a déjà trompé mais demain moi tu me trompes je parle français dès le début de la relation il n'y a pas de oui ok j'accepte tout ça après moi c'est moi mais moi demain je trompe ben vu que je l'aime quand même je suis amoureux je vais faire en sorte de m'absoudre de mes péchés et de me faire pardonner il y a eu une vague qui est très intéressante en commentaire ils ont dit j'espère que c'était pas toi à foutre le coeur sur ces news en tout cas merci pour la clarté et l'honnêteté encore une fois merci pour l'honnêteté on va écouter monsieur G.T qui a été très patient on va l'accueillir on va couper nos micros j'ai envie de t'avoir parmi nous pour ses premières dans le cercle chaud quel est ton avis concernant la question effinguer tromperie plus tolérée chez les hommes que chez les femmes ou tu te situes par rapport à ça moi je veux plus que c'est le choix que oui la tromperie elle est plus tolérée chez les hommes pourquoi parce qu'on sait tous que les femmes c'est elles qui ont le monopole du choix la plupart du temps je parle en majorité bien sûr parce que aussi il y a des beaux gosses et tout ça donc eux aussi ils peuvent avoir le choix mais si on parle de généralité les choix les hommes ont moins le choix donc ils vont plus tolérer la tromperie dans le sens que les hommes ils sont prêts à tout dès qu'ils aiment une femme ils sont prêts à passer au dessus de ça non tu mens là tu mens attends mais regarde moi je te parle d'une généralité je te parle pas de c'était le premier homme que j'entends dire ça non mais non on te laisse finir parce que c'est intéressant donc du coup on te laisse finir monsieur GLT et j'aurais quelques questions aussi à te poser parce que c'est intéressant le point que ta mienne là elle est intéressant je te laisse finir oui comme tu disais les hommes je te laisse continuer il y en a comme j'ai dit il n'y a pas tout le monde qui tolère d'autres ça va être négatif d'autres parce qu'ils ont entre guillemets ils ont moins le choix ils vont dire parce qu'une femme on est d'accord qu'une femme si elle veut quelque chose avec un homme elle va l'avoir beaucoup plus facilement qu'un gars alors qu'un gars qui veut quelque chose il va beaucoup plus avoir du mal puisque c'est la femme qui va décider si elle veut ou quoi quelque chose avec cette personne là d'ailleurs tu me fais penser petit aparté je te laisse continuer monsieur Gelté mais c'est pour la rapporter du contenu j'étais tombé sur une youtubeuse je ne sais pas si vous connaissez Melly Monaco une américaine qui disait que elle a fait des vidéos où elle aide les hommes à pécho une américaine comme ça et en gros elle elle expliquait que si un homme ça n'a rien à voir par rapport à la thématique du date un homme ne voulait que du sexe même un homme un homme bien entre guillemets il avait tout intérêt à aller voir une prostituée plutôt que d'aller essayer de dater là par rapport à l'honnêteté qui est mise en avant ce soir ça m'a fait penser à son propos je vous mettrai peut-être l'extrait sûrement en story plus tard tu disais que les femmes peuvent avoir quand elles veulent et que les hommes galèrent plus elle disait les hommes vous allez débourser tant d'argent tant de temps etc aller voir une prostituée c'est mieux mais elle était totalement sérieuse en fait et ça c'était c'était intéressant c'était intéressant c'était un peu extrême mais c'était intéressant je te laisse continuer monsieur Gelté et par rapport à ça est-ce que toi tu pardonnerais la tromperie ? non je ne pardonnerais pas parce que la tromperie c'est un choix cette personne moi je considère que quand je me mets avec une femme je ne suis pas là pour lui rappeler ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire quand tu es en couple donc moi je considère que la personne elle est grande maintenant si elle m'a trompé c'est qu'elle a dû faire un choix donc ça veut dire que sur le moment où elle t'a trompé elle était bien contente elle a bien profité et après la réalité la rattrape et du coup là maintenant elle va s'excuser elle va être dans le mal parce qu'elle a fait ça alors que quand elle l'a fait elle était contente elle était joyeuse à partir de ce moment là du moment qu'elle a fait ce choix de te tromper c'est mieux parce que ça veut dire que tu donnes c'est à dire que tu as fait confiance à cette personne là et cette personne là t'a trahi et du coup comment tu peux lui refaire confiance par la suite c'est ça et après tu te dis que cette femme là ça peut être la mère de tes enfants à tout moment elle peut te tromper tu ne seras pas tu ne seras pas et ce n'est pas entre guillemets ce n'est pas une relation c'est pas ce que entre guillemets moi je recherche en tout cas à l'image des précédentes allocutions est-ce que toi je ne vais pas te demander ton passé mais est-ce que tu penses que ça peut ça peut t'arriver de te tromper ça peut tous nous arriver en vrai mais quand je te dis ça à toi est-ce qu'il y a des personnes des hommes comme des femmes ce soir qui nous ont dit ouais moi ça peut m'arriver de te tromper ça peut m'arriver est-ce que toi ça pourrait t'arriver ou pas du tout dans tes valeurs dans mes valeurs on sait que je ne vais pas tromper après je ne sais pas ce qui se peut se passer ok ok je ne peux pas assurer ok bien sûr bien sûr de ma personne quand je suis avec une fille les autres ce n'est pas mon dadan ok très bien très très bien ok c'est ça entendu et nageras tu dis un truc s'il te plaît vas-y 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 en fait moi j'ai un truc à dire c'est là de ce côté-là de niveau tromperie de tentation truc on ne va pas se motir les femmes elles sont plus fortes attends pourquoi elles sont plus fortes demain tu prends une femme elle a son mec si elle aime son mec tu lui mets n'importe qui devant il ne va rien se passer tu prends un mec tu lui mets eu je ne sais pas moi son idéal féminin Cardi B, Shakira Kylie Jenner tu je te promets le mec il va réfléchir alors que la fille elle ne va pas réfléchir elle c'est mort elle va dire non 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 tu fais quoi je n'ai rien à vous je m'en fous c'est ce qui fait que la femme elle trompe je veux dire qu'elle trompe moins et l'homme qui trompe un peu plus pour moi c'est ça après je ne fais pas une généralité mais si je fais une généralité mais genre je ne mets pas tout le monde dans le même je ne parle pas de 100% des femmes mais 100% des hommes et au niveau de ce qu'il disait tout à l'heure que les hommes ne trompent pas parce qu'ils n'ont pas le choix ben non ben non en fait les hommes ils ont en gros il y a une question de choix aussi c'est à dire que les femmes ce que j'ai retenu globalement par rapport à monsieur Gelté c'est que les femmes elles pardonnent la tromperie parce qu'en réalité elles sont plus libres en gros dans le marché alors que les hommes eux que les hommes eux ne pardonnent pas parce qu'ils ont moins de choix c'est ce que j'ai compris vous avez moins de choix dans quoi ? dans une relation sérieuse ? ben oui moi je pense que par exemple on ne va pas se montrer une fille si elle veut trouver un gars elle va le trouver nous un gars s'il veut trouver une fille on va galérer à la trouver non en 2003 ça c'était en 2012-2013 c'était difficile en fait quand tu dis on va galérer à nous trouver c'est là où moi je te dis le problème de vouloir mettre en opposition les femmes et les hommes c'est rentrer dans les femmes trompent plus les hommes trompent plus on ne va pas s'en sortir parce que c'est un homme et une femme qui trompent d'accord ? donc quand vous voulez rentrer dans ce débat c'est les hommes qui trompent plus que les femmes là non on demande la question à être demandé c'est que qui tolère le plus ? les femmes exactement pour moi c'est les femmes il n'y a pas de soucis maintenant ce que je ne comprenais pas c'est que quand tu disais que les hommes galèrent dans leur couple c'est à dire dans leur choix de femmes pour trouver une femme avec qui ils vont se marier je ne sais pas non non pour moi ils ne galèrent pas ça peut être possible ça peut être possible ça peut être possible oui il y a un adage qui dit que les femmes ont écrit du sexe mais que les hommes c'est pas parce que vous avez grandi que la vie a commencé non la vie n'a pas commencé maintenant vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi quand tout à l'heure vous avez dit il y avait des gens qui disaient oui la vie d'avant avant nos parents nos machins et tout je suis désolée de vous dire mais souvent dans vos photos de famille vous avez des demi-frères les demi-sœurs ils ont 20 ans plus que vous du côté de la mère et du père du côté du père et de la mère des fois asseyez-vous et demandez à vos parents comment c'était la vie avant parce que laisse moi lui rire je te promets que c'était pire avant là je veux que ce soit pire alors que maintenant t'as les réseaux à tout moment je te réponds avant t'as les parents ils avaient des enfants là c'est ça arrivait plus avant qu'un mec il ait des enfants partout que maintenant là un mec qui va faire un enfant aller un enfant voire deux dehors à l'ancienne moi je sais que dans ma famille genre mon daron ils sont 9 frères et sœurs mon daron il a enfin martiniquais mon daron ils sont 15 frères et sœurs genre il y en a 9 du côté de son papa et je crois qu'ils sont 5 du côté de la maman c'est dinguerie le daron de mon daron c'était un chef de c'était un chef de de tromper là aujourd'hui mais ça n'existe pas de faire ça tu peux pas donc j'ai un nom aujourd'hui je peux tromper en déclic tu étudies et tu dis que tu dis c'est mieux et c'était mon âge aujourd'hui tu peux juste te faire cramer plus facilement voilà c'est tout il faut juste te faire cramer la petite photo là tu sais il y a des mecs c'est des cowboys du téléphone tchouk 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 bah oui de base je voulais pas monter parce que le premier panel il était très très intéressant il y avait des arguments intéressants pertinents de la transparence de l'honnêteté mais après j'étais obligé parce que je fais assez exigeant mais en fait même quand t'es pas d'accord j'ai envie de te dire c'est même là où c'est intéressant quand t'as envie de monter c'est là gamin là de 22 ans j'aime beaucoup ce qu'il a dit j'aime beaucoup ses valeurs s'il est encore là je lui jette beaucoup de bonnes choses pour la suite parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir par contre l'autre là c'est dommage c'est un mauvais attaquant contre succès c'est dommage mais c'est pas grave on aura l'occasion de discuter une prochaine fois avec lui et on t'écoute la question pour en venir au débat la tromperie est plus tolérée chez les hommes que chez les femmes selon toi ou pas et pourquoi ? bah moi je veux être honnête et dire les choses clairement oui la tromperie elle est plus tolérée chez les hommes que les femmes et en fait j'ai vu ils ont voulu faire de la sociologie etc alors qu'il n'y a rien à voir c'est juste plus tolérée parce que c'était patriarcat enfin l'histoire c'est aussi simple que ça ça veut dire que ce sont les hommes qui faisaient les règles à partir de là quand tu crées un jeu tu vas pas faire en sorte que le jeu il soit contre toi donc c'est tout simple c'est pour ça que la tromperie c'était beaucoup plus tolérée chez les hommes du moins actuellement aussi tu vois tout simplement après on peut dire aujourd'hui on peut donner beaucoup d'arguments on essaie de défendre les hommes par rapport aux femmes mais non non la tromperie oui c'est beaucoup plus tolérée chez les hommes et quand on voit certaines femmes aujourd'hui qui trompent c'est pour ça que les gens s'offusquent mais oui la tromperie c'est beaucoup plus tolérée chez les hommes totalement on aura peut-être l'occasion de faire un duel entre toi et si j'ai bien compris t'es pas d'accord avec Lexo pas du tout ok ça marche donc on aura peut-être l'occasion de faire un duel 1 minute 30 1 minute 30 où on aura un président sur le panel qui annoncera un gagnant c'est un petit jeu sympa vous avez 1 minute 30 pour exposer des points de vue par rapport aux postulats que vous défendez on verra et de toute façon on fait avancer ce panel et si Lexo est toujours parmi nous on lancera un duel tranquillement on va aller plus loin est-ce que toi tu pardonnerais là à l'heure d'aujourd'hui tu pardonnerais la tromperie ? non 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 c'est mort c'est mort parce que en fait moi la tromperie je le vois pas de manière physique en fait je le vois plus de manière morale ça veut dire que j'ai la conscience et j'ai surtout pas en fait on va dire l'arrogance de me dire que lorsque tu te mets avec une femme qu'aucun autre homme ne peut la tirer l'homme qui pense ça parce qu'il a de l'argent parce qu'il est beau parce que c'est un menteur et un doux rêveur d'accord déjà je pense que si déjà on était beaucoup plus humbles envers nous-mêmes ça éviterait les hommes qui restent chez eux les pieds sur la table à laisser leur ventre grossir évidemment c'est une métaphore pour faire grossir le truc et en fait ces hommes-là seraient constamment dans la séduction dans la séduction c'est-à-dire que tu continues de prendre soin de toi ça veut dire que lorsque ta femme t'étais attirée par lorsque ta femme a été attirée par toi c'est parce qu'elle a vu que t'étais beau mais pas juste beau physiquement peut-être beau intellectuellement peut-être beau moralement et que voilà t'étais cette type d'homme ça veut dire que lorsque t'es avec ta femme tu dois continuer à être dans ce mindset-là la femme aussi doit continuer à avoir ce mindset-là en fait c'est les deux c'est pas juste l'un c'est les deux qui doivent continuer et c'est pour ça qu'en fait pour moi la tromperie pourquoi en fait elle n'est pas bonne ou plutôt elle est inacceptable parce que à partir du moment où il y a tromperie en fait il y a simplement trahison et s'il y avait des valeurs de base si les deux se sont accrochées par rapport à certaines valeurs et bien les valeurs elles sont rompues et si les valeurs elles sont rompues ça veut dire qu'on ne va plus dans la même direction et si on ne va plus dans la même direction il n'y a pas besoin de faire des maths c'est du bon sens tu vas à droite tu vas à gauche on ne va pas se rejoindre pas une histoire le débat est vraiment chaud ouais je suis d'accord avec je crois qu'il y a par qui vient de parler c'est bois noir n'est-ce pas ? non c'est pas moi non c'est amour véritable je suis d'accord quand tu dis c'est les hommes qui font les règles et tout ça il faut savoir une chose déjà si on revient dans le passé la femme a toujours été infidèle la femme a toujours été infidèle la femme est devenue fidèle quand elle a su que l'homme était en mesure de s'assouvrir à ses besoins de prendre charge de cette femme là c'est comme ça que la femme est devenue fidèle donc aujourd'hui il n'y a pas que l'infidélité de l'homme les femmes aujourd'hui trompent plus pourquoi ? avant elle ne trompait pas pourquoi ? parce qu'avant il n'y avait pas ces moyens de contraception donc elle avait peur peut-être de tomber en scène et ça allait causer des problèmes plus tard aujourd'hui avec les bons salaires qu'elles ont beaucoup de propositions sur Instagram aujourd'hui l'homme ne travaille plus comme avant et l'homme quand il trahit il ne va pas laisser de fois il ne laisse pas sa femme pour aller rester avec la mort donc il va être avec la femme il va sécuriser sa famille mais il va vivre sa sexualité ailleurs avec cette femme maintenant qu'est-ce qui se passe avec la femme ? la femme quand elle couche avec un homme elle est même obligée de laisser ses enfants d'oublier que non elle a fait 50 ans de mariage même 30 ans de mariage pour aller rester avec un petit gamin de 25 ans un gamin de 30 ans donc elle fout tout en l'air de fois quand les hommes trahis ce n'est pas parce qu'elles aiment leur femme non on est comme ça biologiquement il y a la science qui est derrière ça en fait donc arrêtons deux fois ce qui fait un peu l'homme 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 trahir non c'est immoral non le débat c'est pas les hommes trompent ou les femmes trompent c'est par rapport à la question qui a été posé est-ce que la tromperie est plus tolérée quand c'est les hommes qui le font que quand c'est les femmes qui le font non les hommes ne trompent plus jamais les hommes vivent leur sexualité moi je dis toujours je ne mange pas les mots les hommes ne trompent jamais on commence à nous mettre dans la tête que les hommes ne trompent les hommes n'ont jamais trompé les hommes c'est leur nature mais Rassoula tu ne veux pas dire ça mais oui il y a du il y a du il y a des hommes dans le plan non les hommes ne trompent jamais les hommes vivent leur sexualité c'est leur nature mais on veut leur couper cette nature là on veut les changer parce que c'est l'homme qui rend la femme enceinte donc si on le laisse continuer comme ça la population mondiale va augmenter donc nous sommes tellement lavés à croire à leur bêtise là que l'homme est en train de tromper comment on appelle ça échangisme tout ça ils acceptent ça donc c'est un peu bizarre donc laissons l'homme le vivre attends mais là je suis obligé non pas que je veuille te bruder mais t'as dit les hommes ne trompent jamais non 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 si ce soir on n'avait pas eu des hommes qui nous avaient dit moi j'ai déjà trompé j'aurais pu te laisser le bêtise l'homme qui a trompé on lui a menti on lui a fait dire ça l'homme n'a jamais trompé c'est sa nature avec plus de femmes que les hommes les hommes vont tromper comment ? elles trompent avec les mêmes femmes dans ce sens tu parles de polygamie tu parles de quoi ? non pas de polygamie il y a plus de femmes il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'aller à côté d'eux on est peu les hommes ne trompent jamais donc en gros j'essaie de comprendre Masola donc les hommes ont besoin du coup de plus de personnes du sexe opposé c'est ça que t'es en train de dire non c'est leur nature en fait c'est comme si on te dit que non si tu fais du sport tu as du muscle c'est mauvais c'est comme si on dit aujourd'hui la toxicité masculine l'homme c'est sa nature en fait on veut changer ça on veut nous faire laver le cerveau non mais ok j'ai envie de te dire faire l'amour c'est la nature de l'homme et c'est la nature de la femme parce qu'on est bien d'accord et même parfois on parle de la période de la période d'ovulation la libido chez les femmes même en dehors parfois de la période d'ovulation encore une fois les femmes les contrédisées si je me trompe le désir sexuel chez la femme il est élevé aussi non mais le problème c'est que mon frère on peut marcher dans la rue ok on trouve une femme on va déjà scanner nous les hommes nous sommes comme ça mais la femme peut voir un homme peut faire tel semblant nous on est comme ça donc on est prédisposé quoi est-ce que tu veux dire une femme veut venir aujourd'hui par exemple tout de suite je suis dans ma chambre une femme vient elle toque même si je la connais pas donc j'ai plus de sens de la laisser de l'accepter entrer dans ma chambre faire l'affaire qu'une femme donc une femme va voir je te connais pas tu viens me toquer à la porte et rentrer donc c'est difficile à une femme d'accepter donc nous on est toujours prêt c'est notre cerveau que comme ça moi j'entends 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 l'argument selon lequel les hommes sont plus attirés par le physique que vice versa j'entends cet argument quoi qu'il faille quand même le justifier scientifiquement c'était dit ce soir je l'entends il n'y a pas de soucis non j'ai fait des recherches là dessus parce que je suis en train de lire il y avait même des philosophes français il n'y a pas de soucis par rapport à ça oui les philosophes français disaient que non l'homme en fait il est comme ça en fait c'est la nature de l'homme en fait en fait l'homme n'est pas comment on dit monogame on a eu ce débat on a eu ce débat mais encore une fois c'est pas le débat de la soirée tu vas rajouter je vais te poser une question et tu vas poser le débat de la soirée est-ce que toi demain si une femme te trompe Arthur tu la pardonnerais ou pas mais elle me trompe pas elle a trompé elle-même elle m'a trompé comment la personne est partie elle a fait son affaire là-bas j'étais pas là-bas maintenant c'est moi qui va boire du poison attend mais si je vais vraiment essayer d'être clair ce soir en commentaire en commentaire sans prendre c'est de regarder j'ai vraiment essayé d'être clair si demain t'es en couple avec une femme ou aujourd'hui t'es en couple avec une femme que cette femme-là va faire ses affaires ailleurs que tu la prends par X ou Y que ce soit par elle ou quelqu'un d'autre est-ce que tu restes avec cette femme ou pas la question elle est simple maintenant il faut me demander avec cette femme j'ai des enfants non pour mettre aussi comme ça maintenant la question que je te pose et je l'ai de cette femme qu'est-ce que tu me garantis que Patricia que je vais avoir après cette femme ne va pas aussi me trahir donc c'est rien ok je vois dans quel paradigme tu es ah ouais toi t'es très en toute légèreté ok donc en fait si ça t'arrive donc ça ne sert à rien donc c'est ça elle te trompe ou pas rester seulement comme ça parce que personne ne te garantit que la prochaine ne va jamais te trahir la prochaine va te faire même pire elle va même aller sucer là-bas faire des choses qu'elle ne fait pas avec toi donc on vit dans une société hypocrite aujourd'hui avec les réseaux sociaux non ma femme ne trahit pas mon homme ne trahit pas du mensonge moi j'ai toujours dit il existe trois types d'hommes celui qui t'a déjà trahi que tu sais celui qui t'a jamais trahi qui t'a pas encore trahi est celui qui t'a trahi que tu sais pas donc arrêtons de venir et de dire sinon la trahison c'est mauvais non mais quand tu vas refuser même de trahir toi-même donc tu trahis toi-même parce que tu as envie donc tu es avec ta femme tu regardes une femme avec les fesses bien dessinées wow elle est jolie elle est belle mais tu fais semblant comme si tu n'as rien dit mais donc tu trahis toi-même tu trahis toi-même en fait donc tu refuses de vivre ta vie et tu n'as peut-être que 100 ans de vivre sur terre et tu arrives là-bas au paradis Dieu te dit que non non j'ai jamais condamné l'infidélité tu vas dire quoi tu vas retourner encore sur terre pour pleurer vivez ok donc oui mais j'ai quand même l'impression tu me dis si je me trompe que tu es dans une vision un peu dis-moi si je me trompe j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible tu me dis si je me trompe que tu es dans une vision un peu libertine du couple vis-à-vis de la sexualité pourquoi je te dis ça c'est la question que je te pose ce soir c'est vraiment une question honnête est-ce que toi à l'image des questions que j'ai des gens qui se questionaient précédemment est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais bien évidemment ça peut nous arriver à tous mais tu pourrais ouvrir la porte à la tromperie de ton côté on n'ouvre pas c'est pas quelque chose qu'on attend c'est comme un accident de voiture tu ne sors pas de chez toi en espérant qu'on te renverse oui mais d'ensuite ça arrive oui mais regarde je ne veux pas citer les noms mais dans le panel d'avant tu avais deux hommes tu avais un homme très clairement tu sais que lui il ne veut pas et il aura peut-être moins de chances de tromper que l'homme qui était à côté qui disait voilà il disait par exemple oui voilà moi je trompe ça peut m'arriver ça peut m'arriver alors que l'autre il disait non c'est pas dans mes valeurs non c'est du mensonge la personne qui dit que c'est pas dans ses valeurs c'est parce que ça avait l'air sincère non il y a des femmes mon frère il y a des femmes regarde il y a des femmes elles ne t'ont rien demandé elles te touchent seulement là tu vas oublier tu vas tomber Samson là avec ses muscles le Dalila l'a fait tomber non mais tu es d'accord qu'on peut contrôler nos pulsions quand même pardon tu es d'accord qu'il y a des hommes qui contrôlent leurs pulsions sexuelles non attention mon frère il y a la femme Dieu l'a fait la meilleure arme au monde c'est la femme non non aucun homme au monde aucun homme au monde résiste à une femme aucun homme au monde résiste à une femme à moins que cette femme là c'est pas ton goût mon frère on va pas se mentir attends attends tu dis aucun homme qui résiste à une femme donc c'est pas sa nature donc il est peut-être sexuel aucun homme regarde je dis bien aucun homme résiste à une femme il y a des femmes que tu vois tu dis non ça c'est pas mon truc mais mon frère si c'est la femme là que tu as toujours rêvé avec les curves comme tu as toujours rêvé elle parle français comme tu as toujours rêvé intelligente comme tu as toujours rêvé la marche comme tu as toujours rêvé tu vas tomber mon frère faut laisser faut laisser mais faut laisser quoi ? faut laisser pour laisser ça n'a rien à voir on se ment pas non 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 arrête tu dis des choses j'ai dit toujours et puis il disait des voyages j'ai dit que non deux fois tu peux voyager tu peux faire ceci on ne voyage pas dans un même endroit c'est la nature de l'homme tu ne manges pas la même bouche chaque jour tu ne fais pas Paris que Paris tu voudrais un jour aller au Gabon tu voudrais un jour aller à Dubaï donc c'est comme ça écoute c'est une conception sociale arrêtons pourquoi tu es un homme de joie tu as droit c'est parce qu'il y a une conception sociale moi je ne crois pas ça quand j'avais mes 20 ans 30 ans je croyais à ces trucs de valeur non la trahison si on me tombe je vais me sauter aujourd'hui la femme me trompe si je vais rester avec elle je vais rester sur moi je vais faire quoi ? non mais le problème c'est que là à t'écouter parler à t'écouter parler c'est limite en fait en fait je vais faire une analogie simple on t'écoute parler c'est limite baladez-vous nu et vivez comme vous êtes c'est quoi cette chose ? c'est pas comme ça c'est pour ça on vit dans une société avec les lois mais t'es d'accord qu'on est des êtres intelligents et j'ai envie de dire civilisés mais mon frère vivre sa sexualité ne veut pas enlever ton intelligence ça va quand même encore augmenter mais oui c'est ce que je dis les gens pensent que vivre sa sexualité s'enlève d'intelligence ça augmente encore pourquoi il y a des trucs libertins et c'est même dans les pays développés il y a des trucs libertins là-bas en France vous êtes des intellectuels et nous en Afrique on n'a pas ces trucs-là mais vous avez ça là-bas des libertins est-ce que tu sais pourquoi les gens sont libertins ou pas du tout ? les gens sont libres de faire moi je dis toujours moi j'ai toujours dit si la personne ne te fait pas du mal ne te coupe pas la tête ne coupe pas le bras les gars je peux intervenir oui intervient mon frère on va vraiment rester poli parce qu'il a été très patient excusez-moi à Massola amour véritable et tu m'excuseras aussi Bois-Noir merci pour ta patience et on va te laisser t'exprimer tranquillement j'espère que tu vas bien ouais ça va ça va j'espère que tout le monde va bien déjà ouais ouais tout le monde va bien tu vas voir parmi nous sache que là tu es dans un panel assez enflammé on va couper nos micros s'il vous plaît messieurs et on va écouter monsieur Bois-Noir la question que j'ai à te poser la première c'est que penses-tu de ce qui a été dit je pense que tu vas rebondir directement et ensuite on te laisse aller où tu désires bah déjà premièrement parce qu'il a été dit par amour véritable moi je suis plutôt d'accord avec lui dans la généralité je suis plutôt d'accord avec lui les formes peuvent être différentes parfois mais je pense qu'il n'a pas menti il a exposé des choses qui sont réelles clairement après Massola 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 c'est pas pour m'opposer à lui mais c'est un peu un satire c'est un peu un satire je pense qu'il il est très taquin en tout cas moi personnellement c'est mon avis je le prends pas forcément attention c'est peut-être pas du second degré ce que t'entends ah oui non non c'est bien pour ça que je dis personnellement mais moi je le prends pas forcément totalement au premier degré même si je pense que dans le fond moi aussi il est quand même assez sérieux et moi ce que j'avais envie de dire par rapport à la question c'est la compterie forcément elle est beaucoup plus tolérée chez les hommes parce que déjà de un on va pas se mentir on est beaucoup plus exposés donc forcément on peut plus recueillir et sonder du côté des hommes que chez les femmes parce que de façon générale je fais pas une hiérarchie je dis pas que les femmes trompent plus que les hommes ou que les hommes trompent plus que les femmes ce que je dis c'est qu'on constate que les hommes trompent beaucoup plus facilement que les femmes donc à partir de ce moment là on va pas se mentir bah oui c'est beaucoup plus toléré chez les hommes parce que nous on a tous des amis des proches ou des gens dans notre entourage du travail on a su on sait qu'ils ont trompé et forcément on sait qu'ils sont encore avec leurs partenaires donc forcément oui je le constate moi personnellement au quotidien dans ma vie j'ai pu le constater je vais pas m'en dire et je vais le dire bah les hommes trompent forcément c'est plus toléré chez les hommes que chez les femmes je vais pas dire que les hommes trompent plus que les femmes parce que ça j'ai pas ça c'est revenu souvent mais attention c'est pas le débat de la soirée monsieur dame le débat de la soirée c'est est-ce que monsieur bois noir pourrait pardonner la tromperie si ça lui arrivait ah moi bah moi réellement non ça m'intéresse pas parce que je sais que j'ai pas le coeur pour ça moi si une femme si une femme me trompe moi personnellement ça va me faire mal parce que déjà je vais regarder le truc en me disant que si j'ai été loyal d'un côté que la personne elle m'a été déloyale je vois pas pourquoi même en m'expliquant par X plus B comment elle a pu faire pour finir avec une personne et venir partager le souffle de cette personne avec moi derrière je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi je viens avec ma copine elle peut pas venir dormir avec moi avec l'ADN d'un autre homme il partage avec moi ça c'est hors de question je pourrais pas le tolérer j'accepterais pas et qu'elle fasse sa vie directement après par contre si je le sais pas je le sais pas ça je pourrais le faire bien sûr parce qu'on a souvent aussi tendance à faire les cowboys dans les situations où on sait pas je vais le savoir alors que quand on sait pas on sait pas je vais dire la vérité il y en a beaucoup qui le savent pas il y en a beaucoup qui le savent pas des hommes qui sont trompés il y en a beaucoup qui le savent pas comme des femmes qui sont trompées il y en a beaucoup qui le savent pas donc personne peut rien faire dans cette situation là tout le monde va apprendre ce qu'il a à apprendre et je pense que tant qu'on n'est pas forcément confronté à la situation on sait pas non plus comment on va réagir il y a des personnes qui se disent très orgueilleuses qui se disent très opposées à certaines choses et quand ça leur arrive bizarrement ils finissent par accepter et elles cachent parce que quand on a monté son orgueil à un certain niveau on peut plus s'exposer à dire que oui ça ça m'est arrivé donc ces personnes là vont préférer cacher plutôt que laisser partir même la personne qui l'a trompé et que ça se sache demain la raison du pourquoi du comment donc il y a des personnes qui subissent après moi c'est ce que je vois c'est ce que je constate c'est mon point de vue donc personnellement pour moi je dirais que en tout cas c'est impossible que si ça m'arrive que je puisse accepter après je pourrais encore avoir des sentiments pour la personne bien entendu puisque forcément avant qu'elle me trompe je l'aimais mais le fait de devoir accepter la situation moi par mon principe et par ma fierté je pars du principe où je m'aime plus moi-même que j'aime la personne avec qui je suis ça c'est mon et tu vois il y a des femmes qui disent dans les commentaires l'orgueil mais mesdames non c'est pas de l'orgueil pour moi c'est pas de l'orgueil parce que moi j'ai envie de dire si tu es une femme et que tu préfères aimer autrui plus que t'aimes toi-même c'est que c'est toi qui es bête sans vouloir insulter qui que ce soit mais en fait une personne qui t'aime elle doit te respecter autant qu'elle sait même elle-même donc si toi-même tu te respectes tu peux respecter une personne au niveau au même niveau que toi tu te respectes toi-même tu vois enfin ouais c'est ma chose qu'est-ce que signifie l'amour l'amour qu'est-ce que signifie l'amour chez toi c'est le sexe ou bien c'est le sentiment non le sexe c'est le sexe l'amour c'est un sentiment voilà l'amour attends j'arrive 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 doucement c'est le sentiment imagine-toi moi j'ai couché avec beaucoup de femmes je te dis ça pourquoi j'ai appris aussi beaucoup avec les femmes il y a des femmes elles ne vont pas te trahir c'est pas parce qu'elles t'aiment ouais elles vont te trahir deux fois parce que tu l'as énervé la femme elle est émotionnelle il y a des femmes elles vont te trahir ça dépend sur des circonstances ouais imagine-toi que ta femme est partie en voyage en mission de service la copine ouais là-bas il y a son chef il y a l'ambiance la lumière la musique la danse et un mec bien là comme un Brad Pitt vient la séduit automatiquement elle va elle couche après ça elle se dit merde qu'est-ce que j'ai fait elle le regrette elle revient vers toi elle te dit la vérité tu vas l'accepter ou pas attends j'ai pas entendu sur la fin tu m'as dit quoi si 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 elle est partie là-bas il y a des circonstances en fait qu'on crie on crie il y a des situations il y a la lumière il y a la musique la façon de parler il y a des hommes qui savent hypnotiser les femmes attention mon frère je vais dire la vérité je demande la question la femme là tu as toujours aimé et c'est parti elle a eu une faiblesse elle vient elle pleure elle te dit regarde ce que tu as elle te détaille tout j'avais vu aussi un peu c'est arrivé tu vas pardonner mais mon frère moi demande-moi si déjà j'ai déjà été dans une situation je constate qu'une femme elle était dans une situation de me tromper moi je te dis que j'accepte pas moi je te parle de quelque chose que je sais que j'ai vécu c'est à dire que moi dans mon principe si tu m'as trompé moi j'accepte pas tu peux venir le problème c'est qu'elle a été utilisée elle a une faiblesse je te pardonne d'accord donc tu n'as jamais aimé c'est pour ça que je dis même Adam là que Dieu a mis tout pour contrôler les animaux et tout mais Eve l'a trahi avec le serpent en fait Masson est-ce que toi tu conçois qu'il y a des gens parce que je pense que ça existe dans cette simulation qu'est la vie est-ce que tu conçois qu'il y a des gens qui peuvent faire 30 ans de mariage sans jamais aller voir ailleurs c'est possible pour toi selon Masson ah c'est du mensonge mon frère donc pour toi le mariage c'est ce que j'ai dit il n'a dit que 3 types d'hommes celui qui n'a pas encore trahi et celui qui trahit que la femme ne sait pas et celui qui a déjà trahi la femme connaît donc c'est notre nature c'est comme tu as un lion chez toi c'est un animal vraiment féroce mais tu lui donnes de la chair tu lui donnes de la chair le jour qu'il n'aura pas la nourriture il va mordre ton enfant donc c'est sa nature attends attends je récapitule il existe que 3 types d'hommes selon toi celui qui n'a pas encore trahi celui qui trahit la femme ne sait pas et celui qui a déjà trahi la femme sait il n'y a que ces 3 types donc il est peut-être dans ce type là qui n'a pas encore trahi mais ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais trahir ça n'est pas parce que j'ai l'impression c'est rare que je sorte de c'est rare que je sois cru sur mes appuis mais je veux dire en fait j'ai l'impression que c'est impossible qu'un homme ne soit pas fidèle ça existe parce qu'en fait est-ce qu'il y a des exceptions pour toi il peut y avoir des exceptions ou pas ? des exceptions c'est quoi ? c'est le lavas cérébral le lavas cérébral ça peut aider dans l'exception c'est quoi ? la religion qui est là pour te dire ne fume pas ne bois pas ne cours pas derrière les femmes donc on te met cette peur mais ce n'est pas ta personnalité en soi-même en fait ce n'est pas ta nature donc c'est comme un animal qui est dressé c'est comme quelqu'un qui prend un lion à Dubaï il fait marcher avec son Bugatti le lion mais c'est un lion mais le lion par nature c'est d'être dans la forêt chassé c'est proie donc l'homme c'est comme ça donc on te dit non il faut être comme ça ne parle pas ne crie pas ne cours pas derrière tes femmes mais ce n'est pas ta nature ce n'est pas ta nature la fidélité c'est peut-être pour ça en fait qui différencie justement l'animal et de l'être humain parce que l'être humain justement il a ce côté moral que l'animal n'a pas non l'animal n'a pas de morale l'animal n'a pas de morale qui vous a dit ça ? est-ce nous on le fait l'animal n'a pas de morale est-ce que je dis ? nous qui disons que l'animal n'a pas de morale c'est l'homme qui dit ça tout ce que tu es en train de dire tout ce que tu es en train de dire et bien je vais te dire très simplement ça existe dans ta partie du cerveau c'est ce qu'on appelle la partie archaïque de ton cerveau celle qui est derrière tout ton cerveau ça existe sauf que l'être humain a évolué pour justement créer d'autres parties dans son cerveau qui lui permettent d'avoir une certaine morale parce qu'à t'écouter ça voudrait dire quoi ? et je vais te dire un truc très très grave et tu verras que là du coup ce que tu es en train de dire c'est pas forcément stupide mais que c'est bête ça voudrait dire quoi ? que si demain on a faim on n'a plus à manger ça veut dire qu'on va commencer à tuer les gens qui sont dans la rue et qui commencent à manger non frère j'ai pas dit d'aller tuer j'ai fait un parallèle pour que tu puisses me comprendre moi justement j'ai fait le même parallèle que toi en mettant en avant le côté archaïque de l'homme parce que tu dis c'est notre nature sauf que tu te trompes t'as le droit d'avoir un point de vue pas de problème c'est un point de vue on est là pour tolérer des points de vue différents mais tu peux pas en fait généraliser ton point de vue à ceux des autres et quand les autres donnent des points de vue c'est limite nous faire passer pour des branquignoles parce que c'est exactement ce que tu fais et tu te trompes mon frère je me trompe pas si au moins il y a 100 personnes eux que 70% se comportent comme ça 30% faut oublier donc c'est une exception non mais ouais non mais il y a une exception dans le sens où ? dans le sens où ? t'es d'accord que sur les 7 milliards de personnes que nous sommes toutes les personnes ne rentrent pas dans ta théorie du les hommes il y a des hommes qui n'ont pas encore trompé des hommes qui trompent qui se font attraper il y a des hommes qui trompent qui ne sont pas fait attraper il y a des hommes qui ne tromperont pas de toute leur vie et qui le vivront bien mon frère Aya Nakamura vient ici danser devant lui il va trahir sa petite amie il ne faut pas mentir mon frère il faut me laisser ok le point de la fidélité les gens quand ils viennent dans des lives ils se font un peu les Dalai Lama non je suis sérieux je ne trahis pas je suis d'accord sur le fait de dire que généralement quand on est en public on va dans le sens de l'opinion publique on va dans le sens de ce qui est correct généralement et heureusement et heureusement que ce n'est pas le bazar à chacune de nos émissions cela étant dit là on parle quand même de fait tous les hommes qui font partie de mon entourage de l'entourage d'un monde véritable de mon entourage de l'entourage de bois noir ne sont pas des trompeurs ou des futurs trompeurs mon frère moi j'ai connu la nature humaine comme je t'ai dit j'ai connu je peux me dire que j'ai peut-être l'ADN de Salomon dont j'ai connu plus de 300 femmes donc avec les 300 femmes j'ai appris aussi beaucoup avec les 300 femmes ok pour dire que la nature humaine est très hypocrite donc il y a l'homme que tu connais ici qui te parle il y a l'homme qui est celui lui-même quand il est dans sa chambre et il y a l'homme que la société connaît donc il y a ces trois types d'hommes là on a trois masques on ne se ment pas il y a ces femmes là elles apparaissent même si tu n'as pas envie de trahir tu t'en vas pourquoi il y a des femmes qui te dit elles viennent te dire ma chère je ne me sens pas bien qu'est-ce qui se passe tu vois j'ai toujours été bien éduqué dans ma famille les valeurs religieuses et tout mais je viens de trahir mon mari je viens mais cela ne dit pas que mon frère que tu ne trahiras jamais c'est ce que j'ai bien dit donc vous êtes dans les groupes de ceux qui n'ont pas encore trahi mais j'ai une question pourquoi en fait si tu veux aller ailleurs t'es obligé en fait de rester en couple avec la personne avec qui tu ne veux pas tu ne veux pas dire que tu ne peux pas vivre la sexualité mon frère non non parce que depuis tout à l'heure malheureusement tu ne réponds pas aux questions tu fais beaucoup mais tu as bien dit être en couple c'est pour le sexe on va s'écouter on ne va pas s'interrompre amour véritable on t'écoute et ensuite on répond vas-y amour véritable j'ai une question parce que depuis tout à l'heure à t'écouter bon liberté de sexualité on a compris quand tu vois une femme tu es obligé de trébucher on a compris tout ça on a compris mais moi j'ai une question très très simple d'accord si même le fait d'être en couple parce que j'ai presque l'impression que pour toi c'est un fardeau à t'écouter parler c'est limite c'est difficile pourquoi simplement en fait tu ne te dis pas je reste célibataire pour l'instant tu as à 300 même jusqu'à 500 600 si tu veux mais en étant célibataire tranquillement d'accord tu peux justement te dire tu fais ce que tu veux mais pourquoi tu n'arrives pas à accepter que tu as des personnes à partir du moment où ils s'engagent ils se disent non je ne vais pas faire n'importe quoi je vais te donner un exemple pour te faire comprendre parce que peut-être qu'en mettant un autre exemple en exergue ça va t'aider à voir un peu la solution c'est comme si demain tu crées une entreprise tu sais que dans ton entreprise tu n'as pas le droit de taper dans les caisses parce que si tu tapes dans les caisses c'est ce qu'on appelle de l'abus de biens sociaux donc tu sais que pour faire pérenniser ton entreprise tu dois attendre les bénéfices donc les dividendes pour faire évoluer ta société la faire croître et après profiter d'accord profiter de l'argent que tu auras gagné pourquoi dans une relation de couple toi à t'écouter tu n'arrives pas à envisager le fait que tu peux être fidèle avec ta femme au début tranquillement fidèle, 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 fidèle et après en fait continuer avec elle dans le cadre de la fidélité sans forcément aller à droite et à gauche pourquoi c'est quelque chose que tu n'arrives pas envisager mon frère tu as beaucoup parlé peut-être il n'y a peut-être retenu qu'un seul mot ça ne sert à rien de parler alors si tu l'as dit comme ça non je suis moi je suis clair c'est ce que je te dis moi je suis clair je ne suis pas francophone donc si je n'ai pas compris je suis moi il est aux Etats-Unis à Montréal je ne suis pas francophone je n'ai pas bien compris la question mais je voudrais te dire que le couple en fait ce n'est pas l'entreprise nous sommes des humains personne ne gère personne donc quand la femme sort dans la rue quand la femme sort dans la rue tu ne vas pas la gérer quand elle donne ses numéros aux gens tu ne vas pas la gérer moi je vais toujours dire quand tu demandes ton numéro à une femme dans la rue quand elle te donne sache que ta femme aussi donne son numéro à d'autres gars moi j'ai mis d'accord ça n'est pas une obligation mais attends en fait toi tu es des pétistes dans toute situation parce que tu considères à partir du moment que tu es avec une femme elle t'a trompé non je dis parfois elle est trompée mon frère il faut bien me comprendre dans ma logique moi je dis dans le sens que il ne faut pas se marier en espérant la fidélité ça n'existe jamais sur les jambes Judas qui a marché avec Jésus on l'a trahi donc Jésus avait même des visions Jésus regardait tout il pouvait voir tout le futur on l'a trahi donc toi tu vas me dire que après je ne sais pas peut-être tu as tes enfants aujourd'hui quand tu vas leur inculquer des valeurs ce que tu vas leur expliquer c'est que les femmes elles vont te tromper et met toi avec des femmes on t'a tendance qu'elles trompent donc tu n'as pas ça à faire parce que tu es en fait le moteur écoute-moi mon frère écoute-moi tout à l'heure toi tu es censé être le moteur de la spiritualité même socialement et en termes d'éducation tu as un cheminement à montrer à tes enfants maintenant quel chemin tu vas leur montrer parce que toi comme a dit Fire toi tu es fataliste moi j'ai toujours dit à mes enfants moi j'ai toujours dit à mes enfants de faire du bien ok ouais mais j'ai pas la télécommande pour contrôler mes enfants quand tu seras quand tu vas commencer à boire ok quand tu vas commencer à faire des choses qu'est-ce que tu vas leur dire c'est ce qu'on te demande je vais toujours leur donner une bonne éducation pourquoi pour qu'ils soient des hommes meilleurs mais c'est pour la bonne éducation attends cela ne veut pas dire que je dois me mettre dans leur sexualité s'ils vont trahir ou pas c'est un langage que eux tu vois je vais te dire un truc pour moi c'est ça le problème après je pense de façon générale chez les noirs il n'y a pas d'éducation sexuelle non il y a beaucoup de personnes Adam et Eve et les blancs ils vont la trahi avec des enfants on ne le coup pas s'il te plaît bonheur vas-y bonheur attends moi j'ai l'impression j'ai l'impression de façon générale chez les noirs de façon on est très fermé sur ces sujets là très publiques mais qui t'as dit on va pas éduquer les enfants sont là désolé je vais te voir le pied si tu ne coupes pas ton accent là c'est le Congo ça et l'accent du Congo qui t'a dit que je suis congolais mes enfants sont tu peux te montrer la photo ils ne sont pas noirs non mais moi je n'ai pas le temps la couleur n'a rien à voir avec le raisonnement mon frère tu viens déjà dans la culture ça se sent déjà le racisme je ne vais pas par rapport à ce que je vois là la plupart de ceux qui commentent quasiment à l'intégralité 90% sont noirs ce que j'ai envie de dire c'est que dans la culture noire en général on n'a pas tendance à éduquer nos enfants pour le côté sexuel et tout le reste nos parents ont toujours été très pudiques avec ça maintenant est-ce que ça ce n'est pas aussi une faute du fait de enfin pas de les éduquer sexuellement mais de les éduquer de les préparer de leur dire que quand tu vas grandir tu dois te comporter comme ça avec une femme ou une fille doit se comporter comme ça avec un homme telle chose telle valeur doit être mise en avant pour que demain il puisse avoir un respect parce qu'en vérité ça c'est quelque chose qu'il faut inculquer à ses enfants toi aujourd'hui tu me dis que tu n'as rien à dire à tes enfants mais tu peux leur apporter tu as un fils tu as une fille tu as le droit de dire à ta fille écoute les garçons ne soient pas portes ouvertes pour les garçons et c'est totalement normal et tu as un fils tu as le droit de lui dire écoute ne va pas te jeter sur toutes les femmes toi tu as dit que tu as eu 300 c'est pas parce que tu as eu 300 que tes enfants doivent avoir 1000 ça veut dire quoi mais tu me condamnes pourquoi Salomon que tu suis là dans la Bible il était prophète la dernière question que j'ai posée la dernière question que j'ai posée ma seule après on sera obligé de clôturer le panel malheureusement la dernière question que j'ai posée c'est les deux dernières la première c'est est-ce que tu es en couple en ce moment ouais je suis en couple ok donc tu es en couple donc là au vu de ton argumentaire et ta manière de penser est-ce que tu fais confiance à ta femme je fais confiance mais je ne peux pas l'arrêter si elle va faire ces choses mais attends parce que la confiance on est d'accord que c'est quand elle sort non la confiance c'est quand elle sort qu'elle revienne ce qu'elle va faire d'ailleurs on ne sait jamais donc ah donc quand tu sors est-ce que toi tu dors bien la nuit quand elle sort ou pas d'ailleurs elle ne va jamais sortir la nuit quand on dort ok mais quand elle est à l'extérieur est-ce que mais elle est adulte c'est ce que je dis à un moment donné on doit être vraiment assez mature et comprendre qu'on est le maître le chef de la vie de personne en fait être en couple ne veut pas dire être en prison être en couple avec quelqu'un ça ne veut pas dire que tu vas empêcher l'infiniété de quelqu'un mais ça tu es d'accord que c'est ta vision ou pas ? ça n'est pas ma vision j'ai même lu ça c'est même les français qui ont parlé ça avec leurs bons français ils ont tout expliqué les chaînes du mariage sont si lourds qu'ils ne peuvent pas seulement être comment on dit soulevés par deux personnes dans le mariage donc c'est des choses qui arrivent on vit dans une société hypo hypocrite tu vas leur voir leur téléphone bébé bébé Michou bébé Daniel dans le téléphone de l'homme bébé Arena bébé Chimène c'est quoi là ? on ne va pas se mentir et les gens qui viennent ici dire que non je vais être fidèle et tout oui je vais voir après dix ans de mariage après vingt ans de mariage tu vas toujours être l'homme le même homme là qui s'est dit fidèle pourquoi des séparations pourquoi des divorces à un moment donné s'il y a l'infidélité aller faire des thérapies rester dans le couple c'est bien vouloir reconstruire plutôt que d'abandonner cela étant dit cela étant dit de toute façon nous on va essayer de convaincre personne ce soir on échange on va essayer de changer le point de vue de personne c'est la raison pour laquelle on accepte ta pensée mais il faut aussi que tu acceptes la pensée d'amour véritable et de bois noir non j'accepterai leur pensée s'ils ont déjà de femmes de un ils n'ont pas de femmes à la maison peut-être des copines ils n'ont jamais vécu avec une femme pendant vingt ans s'ils ont vécu avec une femme pendant vingt ans non mais déjà là je vois leurs propos s'ils ont déjà vécu avec une femme pendant vingt ans là je vais accepter qui d'entre vous a déjà vécu avec une femme pendant vingt ans dites-moi la vérité ton arrogance et ton orgueil va te faire mon grand non moi je suis pas arrogant je dis la vérité qui a déjà vécu avec une femme pendant vingt ans si tu veux là, à t'écouter, ça veut dire quoi ? En gros, tu veux mettre en exergue notre expérience ? Ça veut dire quoi ? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ça veut dire que t'as vécu une expérience de 20 ans, c'est comparable aux expériences de 5 ans ? Je peux te dire que ce que t'as vécu en 20 ans à t'écouter parler, c'était bien triste. Ce que je peux vivre au moins en un an, ça peut être beaucoup plus intense que toi en 20 ans. Le problème, à t'écouter parler, j'ai même pas l'impression qu'on est en 1980-1970. Ah, t'écoutais pas, non, en 1930, c'est extrêmement grave ce que t'es en train de dire. Et tu t'en rends même pas compte. Et t'arrives même pas en plus à changer de perspective et à avoir un autre point de vue dans ton esprit. Mais j'ai changé, pourquoi ? Tous les autres a tort. T'as pas échangé. T'as donné ton discours et tu écoutes les autres. Tu nous entends pas. Mais t'as juste écouté. Ça, c'est un discours que j'ai fait. C'est tout ce que t'as fait. Mais la vérité, c'est que tu peux pas en fait venir ici et commencer à dire, ouais, parce que vous avez pas 20 ans, 20 ans. Parce que moi, là, tout de suite, à t'écouter parler. Mon frère, il faut bien écouter. J'ai bien dit, il faut vivre avec une femme pendant 20 ans. On s'assoit, on discute de sujets extrêmement précis comme les fusions, comme le droit des sociétés, etc. Tu vas t'asseoir et tu vas m'écouter comme un enfant. Ne prends pas de notre jeunesse pour nous prendre de haut. Tout ce qui vient de l'occident, je crois pas. C'est du truc, là-bas. D'un point de vue, on a écouté ton point de vue. Zéro problème par rapport à ça. Mais écoute aussi notre point de vue. Parce que nous, on n'a pas 15 ans. C'est juste le minimum qu'on te demande. C'est exactement ça. Maçola, peut-être que c'était pas intentionnel. Je te dis ça, Maçola, pourquoi je te dis ça et je prends le temps de te dire ça ? Parce que tu participes au cercle chaud depuis un moment et tu le soutiens depuis un moment. Mais ce qui s'est passé ce soir, ça peut être mal interprété et c'est justifié. Parce qu'en fait, là, dans ce que t'as fait, Maçola, t'as malheureusement manqué de respect aux panélis. Oh, désolé si j'ai mon code de respect. Je lui demande pardon, mais... Non, moi, personnellement, je ne le prends pas de façon personnelle. Mais on voit très bien. Vers où il va ? Pas de problème, c'est un débat. Bien sûr, moi non plus. Mais moi non plus, je ne prends pas de façon personnelle. Et Maçola, je le connais. Cela dit, moi, je comprends un mot véritable dans sa réaction parce qu'encore une fois, il faut entendre ce que l'autre dit. Et c'est là où c'est compliqué et on se challenge. Mais c'est tout le challenge du truc et c'est aussi les risques. Là, on n'a pas à déraper. Bien évidemment, on est toujours sous contrôle, il n'y a pas de souci. Cela dit, voilà, c'est monter dans les tons. Ce sont des choses qui arrivent. Mais Maçola, il faut que tu saches une chose, c'est que quand tu montes, Maçola, je te le dis, maintenant, quand tu montes, tu vas t'entrechoquer à d'autres paradigmes, à d'autres réalités. Là, nous, on sait que tu es à l'étranger. On sait que tu n'es pas en France. On sait que tu es aux États-Unis. Tu as une vision plutôt anglo-saxonne et une vision plutôt anglo-saxonne assez spéciale. Et nous, nous avons une vision différente pour la plupart. Et il faut que tu prennes conscience que les autres gens ne vont pas penser comme toi et ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Ils ne vont juste pas penser comme toi. Le Dalaï-Lama, quoi qu'on en dise, le Dalaï-Lama, il existe. Le Dalaï-Lama en lui-même, il existe. Tu vois ce que je veux dire ? Pour reprendre à l'extrême. Cela dit, moi, je tiens à vous remercier, messieurs, pour être restés quand même intègres et avoir proposé quand même une discussion, quoi qu'on en dise, qui est montée dans les tons, mais de qualité, vous le verrez sur le retour. N'hésitez pas à vous abonner à Amour Véritable, à Bois Noir et à Maçola. Et je vais quand même, par souci d'équité, laisser le mot de la fin à Bois Noir, si t'en prie qu'il en est un. Non, permettez que je demande pardon si j'ai offensé. C'était tout ce que je voulais dire. Non, franchement, c'est le bienvenu. Ça fait partie des débats. Moi, je pense que chacun a le droit d'avoir son avis sur la situation et que tout ce qui a été dit doit correspondre au panel, je pense. Chacun doit trouver ce qui lui correspond dedans. Voilà, je donne l'appui. Merci à toi, Bois Noir, et merci à toi pour ta concréhension et ta patience. On va d'abord commencer par le petit duel concernant l'opposition, l'opposition de style entre Amour Véritable et Lexo. Il y avait un désaccord. Est-ce que Lexo, tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire concernant la vision que tu as, sachant que toi, tu es plus, entre guillemets, dans, je ne dirais pas légèreté, mais ce n'est pas possible pour toi de tromper, mais tu ne partonnerais pas à la tromperie. Est-ce que tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à cette vision-là ? Oui, il n'y a pas de problème. Après, moi, comme je dis, je n'ai rien contre Ferrari, Amour Véritable, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit que, ouais, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord. Certes, c'est pour lui, il ne trompe pas tout ça, mais là où je suis d'accord avec l'autre, c'est que moi, je ne trompe pas, enfin, je ne trompe pas, mais ça peut m'arriver. Je ne peux pas dire demain, c'est impossible, genre il y a une meuf de ouf qui rentre dans ma chambre, elle est méga fraîche de ouf, eh bien, je dis non. Je ne sais pas comment ça va se passer, il y a des circonstances, il y a des événements, il y a des tenants et des aboutissants. Je ne pourrais pas dire non, je ne l'ai jamais trompé. Et là où je rejoins l'autre, ma salala, à ce qu'il disait, c'est, bon, lui, il y allait un peu fort, j'admets qu'il disait des trucs de ouf, mais dans le fond, sur la forme, il a un peu raison, dans le sens où tu prends quelqu'un sur toute une vie, sur 70 ans, c'est très rare que, le mec qui dit, je n'ai jamais trompé, la plupart des gens, ils vont dire tu m'as. On le sait tous ici, c'est la vérité. Et après, quand Amour Véritable dit oui, moi, mes valeurs, mes trucs, en fait, c'est trompé, ça peut arriver. La plupart du temps, c'est malhonnête. Mais il y a des fois, c'est des conflits dans circonstances. Tu es là, tu abuses, tu ne sais pas. Ça peut arriver. En gros, moi, c'est le mot que là, où je n'étais pas d'accord avec Amour Véritable, qui lui dit oui, moi, non, jamais, c'est impossible, c'est qu'il ne s'est pas. Tu vois, il y a ton idéal féminin qui arrive, je ne te dis pas que tu vas le faire, mais tu vas réfléchir. Ça va être dur. Ok. Et rien que tu penses, c'est très intéressant. On va s'arrêter sur ça. Est-ce que tu y vois de l'opposition par rapport à ta vision et à ta manière de penser, à ton point de vue, Amour Véritable ou pas ? Quand tu as ton idéal féminin, tu vas réfléchir. En fait, déjà, c'est ça qui est assez drôle avec les personnes qui voient la femme de manière, c'est intéressant, qu'elle dit idéal féminin. En fait, quand je l'écoute parler, j'ai l'impression que la femme, c'est limite pour lui une drogue. Peut-être que je me trompe. Mais on va l'écouter. C'est la chose qui peut le... C'est la chose qui donne... Attends, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. C'est là où si je te challenge dans ta manière de débattre et c'est là où on progresse ensemble, il faut impérativement que tu le laisses s'exprimer sans le couper. C'est super important. Mais dis, moi, j'ai dit la femme, c'est une drogue. Non, non, mais il n'y a pas d'attaque. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il n'y a pas d'attaque dans ce qu'il dit. Il n'y a pas d'attaque. Mais on le laisse s'exprimer. L'exo, s'il te plaît, je suis obligé de modérer un minimum pour que ce soit quand même sérieux. On t'écoute à moi véritable et personne ne te coupe. Bon, tu peux juste reposer la question que le contexte soit remis en avant histoire que... Alors, la question, c'était l'idéal féminin, quand il arrive, il va te faire réfléchir. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça ou pas à moi véritable ? Est-ce que t'es d'accord avec ça ? Et ça, et ça, est-ce que... Je réponds. Excusez-moi, 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 parce que là, Alexo, t'as quand même quelque chose à dire. On va nominer la présidente du duel. On aura une minute trente chacun. Une minute trente chrono, c'est-à-dire que t'auras une minute trente, c'est quand même relativement long, Amour Véritable. Ensuite, on va enchaîner après le gong à Alexo et à la fin de ce round-là, le verdict sera donné par Tayla qui nous donnera son verdict et pourquoi elle donne la victoire à telle ou telle personne. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti, Amour Véritable. D'accord. Donc, je vais répondre par rapport à la question par rapport à son idéal féminin. Donc, c'est très simple. Allez écouter parler, voilà, l'idéal féminin. Lorsqu'il arrive, on est obligé de trébucher. Maintenant, l'idéal féminin, par rapport aux différentes personnes, il est différent. Ça veut dire qu'il n'est pas commun à tout le monde. Ça, c'est normal. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on n'est pas tous attirés seulement par le physique. Il y a des personnes qui sont attirées par le cerveau. On les appelle les sapiosexuels. À partir de là, pour que cet idéal féminin, donc, qu'il te fasse attirer de manière intellectuelle, pour que tu puisses l'avoir, en fait, dans ton lit, il faut que tu lui donnes l'occasion, en fait, de lui prouver, en fait, son avancée intellectuelle. Si maintenant, toi, tu sais que tu es en couple et que cette personne, tu lui donnes pas l'occasion, tu ne peux pas, en fait, tomber. Déjà, c'est à partir de là. Ensuite, deux, je voudrais aussi encore rajouter quelque chose. Nous ne sommes pas tous des animaux qui raisonnons avec un concombre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où quand tu fais quelque chose qui est contraire à tout le monde, on te regarde avec des gros yeux. Dans le monde du travail, tu ne bois pas d'alcool. On est choqué parce que tu ne bois pas d'alcool. Quand tu es avec tes potes, tu ne fumes pas. Tu ne fumes pas. On est choqué parce que tu ne fumes pas. Il s'agit que moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi personnellement avec des valeurs et c'est quelque chose que je suis. Aujourd'hui, je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool. Je n'ai jamais bu. Je n'ai jamais fumé une seule cigarette. Alors, en fait, pour moi, la difficulté de ne pas tromper, c'est équivalent à ne pas boire d'alcool et à ne pas fumer. Sauf que ce n'est pas compréhensible pour tout le monde. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment je suis en couple et que si une femme que je vois, comme il a dit, me plaît, c'est à moi, en fait, de mettre le barrage comme je l'ai dit. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. L'exo, c'est parti. Alors, amour véritable, je ne t'ai pas dit que tu allais tromper ou que tu étais un trompeur. J'ai très bien compris que tu ne trompais pas, que tu n'allais jamais tromper. Maintenant, il y a des concurrents de circonstances. Moi, je te demande de te mettre en situation. Je ne te dis pas que demain, il y a une meuf qui vient là, ton idéal féminin, tu le fais. Je t'explique. Tu mets-toi en situation où tu es en soirée avec des amis, chose qui est fort probable. Ça fait longtemps que tu discutes avec une meuf, tu la trouves parfaite, elle a du cerveau, elle a tout ce que tu aimes. Elle arrive, elle débarque vers toi, elle te dit, viens, elle te séduit. Est-ce qu'il y a moyen que tu... C'était ça la question. Moi, je veux que tu réponds à la question. Et toi, tu dis aux gens oui, c'est inexcusable. Je suis désolé. Moi, vous me dites je trompe, je trompe. Moi, cette situation-là, ça m'arrive. Je ne saurais pas te dire si oui ou non, je vais flancher. Et ça, vous n'arrivez pas à te citer. Vous êtes dans un monde de bisounours. Ouais, non, vous vous mentez à vous-même. Ouais, non, moi, c'est mort. Oui, va leur... Arrêtez ça. Arrêtez de mentir. Là, tu... Tu ne peux pas savoir sur le coup. Tu as abus, tes trucs, tu n'es pas dans un état ou alors c'est un concours des circonstances. C'est ce qui fait que sur le coup, ce n'est pas de ta faute et que tu t'expliques ça à ta femme, elle peut te pardonner ou pas. Mais genre, moi, c'est là où je n'étais pas d'accord avec toi tout à l'heure où tu dis ouais, non, moi, jamais, jamais, jamais. Pour moi, là, tout de suite, maintenant, tu dis ça. Si demain, ça t'arrive, tu ne vas peut-être pas penser comme ça, tu vois. Genre, tu connais la loi de la femme. Ding, 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 ding. On va laisser quelques instants à Thaïla une trentaine de secondes pour délibérer tranquillement qu'elle rende son verdict. Lorsqu'un homme tombe sur sa femme idéale, même s'il est en couple et qu'il rencontre sa femme idéale sur le plan physique ou même sur le plan des attributs psychologiques, s'il est déjà en couple, est-ce qu'il va forcément succomber ? S'il la rencontre en soirée, s'il la rencontre dans le cadre d'une soirée au travail, s'il la rencontre en vacances et que sa femme, cette nuit-là, elle est restée à l'hôtel, etc., etc. C'est vraiment ça la question. On a eu le point de vue d'amour véritable et le point de vue de l'exo. Par rapport à ça, qui t'a le plus convaincu et pourquoi ? En fait, moi, j'ai envie de dire si je dois être totalement objective, pour moi, il n'y a pas de gagnant en fait parce qu'ils ont tous les deux raison. D'un point de vue technique, je trouve qu'amour véritable a eu de très bons arguments. C'était très structuré, c'était très logique. Si j'étais subjective, je serais d'accord avec lui parce que j'ai plus son point de vue. Maintenant, ils disent tous les deux les choses qui sont vraies. Amour véritable se base sur lui, ses valeurs et sur le fait que tout le monde n'est pas pareil sauf que je suis désolée de le dire et c'est triste mais les chiffres sont plus vérifiés du côté de l'exo. Et ces arguments tiennent aussi la route. Donc pour moi, il n'y a pas de gagnant. Et je te rejoins totalement. Pourquoi ? Parce qu'amour véritable nous le dit, amour véritable, tu peux me confirmer l'information que tu n'as jamais goûté une boule d'alcool. Oui, c'est ça. L'exo, quand tu disais que quand tu lui as répondu après qu'il t'a dit ça, tu lui as dit voilà une petite goûte un petit verre d'alcool, tout ça, etc. Et on peut succomber. Sauf que si lui, il ne se met pas dans des conditions où son centre inhibiteur au niveau des décisions n'est pas inhibé. S'il ne se met dans des conditions, s'il ne sort pas dans tel endroit, s'il ne boit pas, en fait, il minimise considérablement ses chances de tromper. Donc quoi qu'on en dise, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de gagnant-gagnant, mais j'entends en tout cas le propos d'amour véritable tout comme j'entends le tien. Effectivement. En fait, voilà, c'est ça. Par contre, Masola, et Masola, je le remercie aussi, il a quand même eu un sacré coup de pied dans la formule. Mais il était vraiment très, très, très braqué. Où, Alexo ? Moi, franchement, Masola, il m'a bien fait d'ailleurs. Parce que, on ne va pas se mentir sur l'objectif, ça me dirait ce qu'il disait. Il abusait de ouf, mais dans le fond, on disait, bon, en fait, lui, il ne peut pas être dans l'équation. Parce qu'il a son idée à lui, et je comprends pourquoi il s'est énervé à l'amour véritable, c'est que lui, pour lui, c'était comme ça, il n'y avait pas du... Tu ne pouvais pas débattre, en fait. Dans ce qu'il a dit à l'amour véritable, parce que je respecte totalement ce qu'il a dit, c'est un homme très bien et c'est le bon exemple à suivre, c'est qu'il ne trompe pas, lui, pour lui, il est carré, c'est comme ça, point. Moi, là où je suis dubitatif, c'est quand il dit « Moi, c'est sur moi, ça ne va pas m'arriver, tout ça, tout ça. » je suis à l'armée, on nous apprend la loi de Murphy. Tout peut arriver à tout le monde. Est-ce que... Attends, T'es là, avant de te laisser la parole, avant de te laisser la parole, Debson qui nous dit « Donc, il faut tolérer les trompeurs à partir du moment où on tolère qu'ils sont séries « Chors, sors et bois de l'alcool. » Debson, ce n'est pas ce que j'ai dit, Debson. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui boivent de l'alcool, même parfois beaucoup d'alcool, qui ont plus de valeur, qui sont des personnes plus correctes et des personnes qui n'ont strictement rien touché. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas du tout fait une généralité. Je dis juste que par rapport à l'énoncé de l'Exo qui disait qu'on peut être tenté de flancher sous alcool, etc., et que par rapport à l'énoncé d'amour véritable qui, lui, se met des balises et des barrières qui plus est calculé ou non, il minimise ses chances par rapport à ce qui a été dit précédemment. Mais nous, on ne fait pas de jugement de valeur ici. Il n'y a pas de personne au-dessus. On n'est pas dans ça. On n'a pas le temps. Mais voilà, c'est important de préciser parce que nous, on ne se veut pas être moralisateurs. Taylor ? Je voulais juste dire, en fait, je vais intervenir sur deux sujets. Bizarrement et étonnamment, je crois que c'est la première fois dans ma vie que je suis d'accord avec Massola. Et je pense que quand on enlève les organes, on regarde objectivement la question, il a plutôt raison parce que, alors je dis, chacun son seuil de tolérance. Mais honnêtement, quand on pense que l'amour et le couple, pour certaines personnes, tu viens pour certaines personnes, ce n'est pas que le sexe, une personne peut très bien décider que ça, c'est ma partenaire de vie. Peut-être que ses faiblesses, c'est que parfois, elle sort et peut s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Mais à la fin de la journée, si je meurs, c'est elle qui sera là. Si j'ai besoin de X ou Y, c'est elle qui sera là. Et moi, c'est tout ce que je lui demande. Donc, c'est totalement logique que lui, il s'en foute et qu'à l'inverse, elle aussi, elle s'est allée dans la même optique, elle s'en foute. Et moi, je comprends très bien ce qu'il dit dans ces trois catégories de personnes parce que, je pense qu'une fois de plus, en levant les organes, il n'a pas dit c'est impossible que les gens ne trompent pas. Il a juste dit il y a une catégorie qui sont les gens qui n'ont pas encore trompé. Et je suis désolée. Je pense qu'il faut éviter les discours absolutistes du style moi, je ne peux pas. Tant qu'il n'y a pas de toute la situation. Je suis d'accord quand il nous a sorti ça, il a lâché une masterclass. Moi, je suis d'accord parce qu'en fait, tu ne peux pas l'attaquer. Clairement, parce qu'en fait, ça, c'est comme les gens qui disent, je ne sais pas, quand il y a des situations chaudes du style braquage et tout ça, ah non, mais moi, je me serais levée, je l'aurais mis une patate ou machin. Tu ne sais pas tant que tu n'as pas vécu. Honnêtement, tu ne sais pas. Et je vais même aller plus loin. En fait, moi, je le dis souvent, la plupart du temps, moi, je dirais que ceux qui ne trompent pas potentiellement, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps dans leur vie pour le faire. C'est tout en fait. Depuis tout à l'heure, je lis dans les commentaires la fidélité, c'est de la discipline, c'est du sevrage et tout ça. Si c'est une discipline, ça veut dire qu'à tout moment, tu peux tomber. Donc, moi, je fais ici des gens qui ne trompent pas. Ça ne m'est pas encore arrivé dans ma vie, mais une des raisons pour lesquelles, même si je ne sais pas si je peux pardonner, mais une des raisons pour lesquelles je suis prête à écouter le discours de l'autre, c'est parce que précisément, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les circonstances sont très importantes. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai vu tout à l'heure on parlait aussi le pardon, l'orgueil, si je l'aime, enfin si, je n'aime moins plus que je n'aime l'autre et tout ça. Chacun voit ces choses comme il veut. Moi, honnêtement, je suis dans la religion, mais combien je ne serai pas dans la religion. Je pense qu'on n'a pas tous la même manière de voir l'amour. Je ne dis pas qu'il faut pardonner tout le monde n'importe comment et bêtement et repartir avec des gens, mais un acte d'amour, c'est aussi de pardonner en fait. Selon les circonstances, ça veut aussi dire pardonner parce que l'amour, je suis désolée, en Corinthien 13, lisez tous, c'est aussi le pardon, c'est apprendre à savoir qu'on peut commettre des erreurs et que si la personne est prête à travailler sur ça, on passe à autre. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire de pardonner avec son... Non, 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 mais c'est là où quand tout le monde, quand j'ai évoqué le cas Will Smith, tout le monde a insulté Will Smith, mais leur couple, quoi qu'on en dise, il est solide. Quoi qu'on en dise, il est très, très, très solide parce qu'ils ont traversé des obstacles. Les deux, ils ont coté et les deux, ils sont ensemble. Mais en fait, il faut même aller plus loin, il faut même aller plus loin parce qu'en fait, je crois qu'on a parlé le truc d'être homme fort et tout ça devant la société. Les gens, en fait, il faut que les gens se posent vraiment à la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent parce que j'écris en tant que tout à l'heure Will Smith, on peut plus et tout ça. Mais si on posait tous les cartes sur la table maintenant, est-ce qu'on ne préfère pas être dans des couples solides mais non hypocrites plutôt que d'être dans des couples qui sont très hypocrites mais absolument pas solides et qui sont fragiles et à la merci de tout le monde et de tout ? C'est ça aussi. Il faut qu'on choisisse. Après, moi, j'ai en tout cas à dire parce que la base de la tromperie, c'est le sexe. J'ai entendu beaucoup ça, c'est des faits. Le sexe, en général, c'est la plupart du temps, les femmes, les hommes, le 16 importants en couple, si dans ton couple, c'est nul, il y a plus de chances que tu vas être trompé. Tu caltes ou pas ? Admettons, tu te mets avec ta... Oui. C'est trop bien. Moralement, au niveau du cerveau, tout ce que tu veux. C'est trop bien. Mais au lit, c'est nul. Et là, t'as... Oui, mais ça, ce sont des... Non, mais excuse-moi, ça, ce sont des raccourcis qu'il ne faut pas prendre parce que deux choses. Première chose, communication. Si ça ne va pas, il faut en parler. Deuxième chose, si ça ne va pas, si c'est nul à saupar, casse-toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu fais ? Attends, attends. Laisse-moi répondre. Tu aimes ta femme. Oui. C'est trop... Genre, tu ne peux pas quitter ta femme... Un mot véritable, je te laisse parler. Attends, vas-y. Tu ne peux pas quitter ta femme juste parce qu'au lit, c'est nul. Mais admettons, tu l'aimes, c'est ta femme, tu ne veux pas la tromper, tu ne veux pas, truc. Mais demain, il y a un autre cerveau, mais c'est une panstar maintenant trop bien et elle croit et te propose un truc. Je ne te dis pas que tu vas dire oui, mais tu vas réfléchir sur le futur. Comment ne c'est pas à me dire non ? Comment ne c'est pas à me dire non ? Je sous-entends là que tu es dans une relation avec ta femme depuis un certain temps. Elle est toujours nulle. Comment ça se fait que toi, tu sens qu'elle est nulle et tu ne lui apprends pas à être meilleure en fait ? C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi tu souffres dans ta relation ? Tu prends du plaisir. Apprends-lui en fait. C'est simple. On va parler... Mais il y a des trucs peut-être que c'est... C'est une question de délire le sexe et subjectif. Si vous n'avez pas le même délire, vous ne pourrez pas la forcer en rien du tout. Avec tous les efforts du monde, elle ne fera pas mieux que quelqu'un qui les ont délire. En tout cas... Moi, j'ai déjà du mal à comprendre comment tu peux tomber follement amoureux d'une personne comme ça et me dire « Ouais, c'est ma femme, c'est ma femme, je ne peux pas la tromper. » J'ai un souci. Lui, il peut. Lui, tu connais, lui, c'est ça. Ok, d'accord. On va laisser s'exprimer. Vous savez quoi ? On va laisser s'exprimer et ensuite, on va se faire des clôtures puisqu'on a 40 minutes d'excédents concernant nos émissions habituées à l'amour véritable et on t'écoute dans le futur. Moi, c'est intéressant ce qu'ils disent et ils n'ont pas forcément tort sur certains points mais en fait, il y a quelque chose, en fait, moi, ce que je trouve c'est dérangeant actuellement dans la société, c'est ce côté, en fait, tout est rapport au physique. Tout est rapport au physique, tout est rapport au physique. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas mis en exergue et qui est vraiment, qui est clairement balayé mais en fait, même oublié que personne ne pense, c'est quelque chose tout bête, c'est les MST et les IST. Ça veut dire que quand en fait, vous trompez, d'accord, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pris en compte et en fait, j'ai l'impression que les gens sont tellement dans le feu de l'action pris par leur pulsion animale qu'en fait, ils oublient tout ça et que ça arrive très souvent justement que dans ce genre de situation, en fait, les gens ne se protègent pas parce qu'à partir du moment où tu peux oublier ta femme ou ton mari lorsque justement tu rencontres l'idéal si j'écoute l'exo, ça veut dire que le préservatif aussi tu l'oublies mais dangereusement dans cette précipitation et là, on va enlever le côté spirituel et tout ça, on parle juste d'une réalité physique et si tu tombes malade, tu attrapes cette maladie que tu ne peux pas on n'a toujours pas trouvé la solution parce que justement tu as eu cet excès et tu ne t'es pas retenu et si tu attrapes cette maladie et qu'ensuite tu la refines à la personne avec qui tu es marié en fait par exemple mais je ne sais pas si vous êtes conscient du truc ça peut être extrêmement grave pourquoi ? parce que justement il y a eu cette pulsion et en fait, il faut savoir que mis à part au fait que chacun d'entre nous on a des valeurs tu vois, différemment de chacun donc on ne peut pas juger les valeurs de chacun chacun reçoit son éducation mais aussi on est aussi des êtres humains ça veut dire qu'on a de la conscience on a de la conscience ça veut dire que en fait ça bug un peu ça bug, ça bug donc comme je disais on a de la conscience ça veut dire en fait c'est quelque chose en fait vous devez aussi accepter le fait que non, non il y a des personnes non, je ne vais pas tromper mis à part le côté respect de l'autre mis à part de côté les valeurs personnelles mais aussi par crainte pour ces maladies comme moi en fait comme par rapport à l'alcool ou la cigarette quand je dis que je ne fumerai pas ou je ne toucherai pas d'alcool on me croit alors la même chose en fait ça devrait être aussi prise de la même situation lorsque je dis je ne tromperai pas en fait ma conjointe ou ma future femme c'est quelque chose qui ne peut pas citer toi je te réponds au niveau de l'alcool et du sexe le sexe c'est un besoin que l'homme il a l'alcool tu n'en as pas besoin c'est-à-dire demain c'est pas vrai c'est pas vrai attends je te plaît on s'écoute on s'écoute après on va terminer parce qu'on doit terminer le sexe genre tu ne vas pas le faire pendant allez je suis gentil un an ça va te gratter tu en auras besoin l'alcool moi je ne bois pas je ne fume pas par exemple je n'ai pas besoin de fumer je n'ai jamais fumé je n'en ai pas le besoin le sexe je peux m'en passer je suis à l'armée de l'air ça veut dire quand je pars 4 mois il n'y a pas de sexe mais je ressens ce besoin de humain homme ou même femme de sexe donc quand tu me dis que oui la tromperie c'est comme l'alcool ou je peux me passer d'alcool comme de sexe de tromper ma femme je ne peux pas être d'accord avec toi dans le sens où si demain là admettons ta femme ce que je ne souhaite pas mais admettons elle est indisposée pendant deux ans parce qu'il lui arrivait quelque chose x ou ou quelle raison tu ne vas pas flancher parce que tu as des valeurs ça je le conçois tout à fait mais mets toi dans un autre truc je ne sais pas moi pendant 6 mois elle est indisposée et que là tu as une occasion c'est même pas ta valeur ou tes morales ou quoi qui vont réfléchir c'est ton cerveau humain qui va dire bon peut-être qu'il y a moyen et même ta femme elle va comprendre c'est tout ce que j'ai à dire en fait moi c'est le non jamais c'est pas possible ça n'existe pas j'ai trop de valeurs jamais je ne comprends pas ce qui fait ça par contre après je laisse la parole à Thaïla par contre il faut savoir qu'on a des hommes de plus de 30 ans qui étaient vierges et qui sont bien montés et qui sont identifiés déjà on savent qu'ils sont en supérieure ah parce que eux ils étaient vierges moi je sais que j'ai perdu mon cuisson avant 20 ans j'ai pas besoin de sexe mais dès que t'as goûté ok mais ce que je veux dire c'est que c'est pas impossible en fait là moi j'entends même Massola Massola ça va être la référence j'entends moi le discours de Massola totalement cela dit j'ai côtoyé il y a même parfois même dans des domaines que ce soit dans le domaine chrétien dans le domaine religieux musulmans on a des hommes qui eux on sait qu'ils sont des adultes parfois même des parts de famille et on sait qu'ils font rien tout comme on sait que parfois il y a des religieux aussi ils font des choses on sait qu'il faut rien je sais pas comment expliquer je sais pas en fait c'est pas moi j'ai totalement compris la dynamique de on est pas dans l'histoire des merveilles on est pas dans le monde des bisounours arrêtez d'idéaliser moi j'ai totalement compris cette dynamique cela dit après ce que t'as dit on peut dire que ce sont des exceptions mais il y a des exceptions tu vois il y a des exceptions il y a des exceptions t'es là t'es là je t'écoute moi je voulais juste dire déjà à mon véritable je crois que t'étais peut-être pas là le premier panel où j'ai été mais je l'ai dit cette histoire des IST MST et d'ailleurs j'en ai longuement parlé sur ma page cette semaine avec l'affaire Davido parce que c'est trop grave et il faut savoir que moi honnêtement à un certain point je m'en fous même totalement parce qu'en vrai je pense qu'une infidélité n'est pas plus tolérable tout simplement parce qu'une personne va se protéger parce qu'il y a des gens qui trompent et ils se protègent maintenant je vais dire aussi depuis tout à l'heure on parle de tromper-tromper il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes standards en matière de tromperie il y en a pour qui rien que parler déjà c'est tromper il y en a pour qui tu te balades avec ton mec il regarde une meuf et il dit oh là là elle est belle c'est tromper moi je me balade avec mon mec je lui dis mais celui-là il est super beau en fait et je lui dis tranquillement et puis il y a la confiance et on continue à marcher tranquillement moi personnellement je crois qu'on en avait déjà parlé ici dans un autre débat moi personnellement la tromperie pour moi sexuelle non pas que je la tourais je la tourais ou je l'accepte ou un truc comme ça c'est à voir mais c'est pas essentiellement la tromperie pour moi c'est ce qui vient des sentiments qui me tuent en fait genre un mec peut ne pas coucher avec une meuf s'il a des sentiments déjà pour elle pour moi c'est de la tromperie et ça là par contre c'est un truc que je ne pourrais jamais pardonner et pourtant l'autre je pourrais entendre éventuellement y réfléchir donc il faut voir qu'on n'a pas tous aussi les mêmes standards par rapport à la tromperie et tout et chacun ses valeurs mais une fois de plus moi je dis toujours je suis pour la liberté totale à partir du moment où il y a l'honnêteté et la sincérité c'est à dire que l'autre est au courant et vous vous êtes mis sur une base commune c'est à dire il y a un accord maintenant il faut pouvoir tout entendre on est des êtres humains je le répète on est des êtres humains on peut tous commettre des erreurs et c'est pour cette raison que dans mon point de vue quand bien même on ne pardonnerait pas il faut toujours au moins écouter l'autre personne et pas se mettre dans des bails je ne ferai jamais parce qu'on ne veut jamais faire mais quand on fait quand on se retrouve par exemple en train de tuer quelqu'un ou de braquer quelqu'un ou de voler dans une épicerie ou des trucs comme ça c'est pas toujours ce qu'on veut c'est vrai alors qu'ils n'ont jamais ressenti la pression quand je parle d'entrepreneurs je parle des grands chefs d'entreprises qui perdent tout ce qu'on se retrouverait alors qu'ils n'ont jamais été à cette place là ils n'ont pas ressenti justement les pressions le fait de perdre tout ce qu'ils avaient bâti etc je vois très bien ce que vous dites à ce niveau là il y a eu énormément de nuance et c'était un excellent débat moi je tiens quand même à remercier tous les panélistes qui sont montés ce soir à savoir c'est les trois qui sont présents ce soir donc n'hésitez pas à vous abonner à Lexo à Thayla à Amour Véritable bien évidemment tous les précédents et précédentes panélistes qui sont montés merci à toutes celles et ceux qui ont interagi en commentaire comme tous les dimanche soir sans vous on ne fait pas de débat si on parle et que vous n'êtes que 0, 1 ou 2 il n'y a pas la même énergie il n'y a pas la même interaction donc merci à vous comment nous soutenir souscrire à un pass via équipe si vous souhaitez monter librement après mini si vous souhaitez monter en passant les files d'attente vous aurez la priorité sur nos lives et vous allez nous soutenir financièrement chaque mois bien évidemment parce que ça reste quoi qu'on en dise du travail de gérer à cette excellente communauté qui est la Cercle Family ensuite n'hésitez pas à vous abonner au Cercle Chaux si vous avez passé une bonne soirée que vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner sur YouTube sur TikTok Twitter en tout cas merci ce soir c'était très très touchy très très punchy merci à vous pour votre énergie tâchez de rester en présence des personnes durant la semaine qui vont vous donner de l'énergie vous apprendre et vous dire la vérité et fuir les personnes qui vont vous drainer de l'énergie et vous faire du mal on se dit à la semaine prochaine en story sur le feed et en live pour plus de contenu excellente soirée à vous